Nous allons parler ce soir de ce qu'on appelle le jeûne, le jeûne, le jeûne, nous allons parler de cela. Alors, n'oubliez pas que beaucoup de bien-aimés, de bien-aimés frères et sœurs, même des églises traditionnelles, enfin, surtout les églises traditionnelles, j'ai dit même les églises traditionnelles. Donc, les églises traditionnelles, d'abord, c'est l'auteur de cette idée ou de cette information, mais aussi la plupart des autres églises, parce que je ne parle pas pour l'église primitive, parce que l'église primitive n'avait pas cette pensée ou cette idéologie à propos du jeûne. Donc, c'est-à-dire, les gens disent souvent que Daniel avait jeûné en mangeant des légumes. Donc, c'est pour cela que vous voyez les protestants qui font des jeûnes de Daniel. Alors, je me rappelle d'une dame qui, soi-disant, était en jeûne, qui était dans toutes ses, qui était dans ses affaires, en train de, comment dire, d'aller travailler, de sortir dans les rues, regarder des films, blaguer, plaisanter, et pendant ce temps, elle se dit qu'elle était en train de jeûner. Et elle mange, elle boit, et après, elle dit, mais je fais le jeûne de Daniel. Alors, la question, c'est que, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Daniel, faisait-il un jeûne en mangeant des légumes? Je me rappelle que j'ai déjà parlé sur ça, mais comme j'ai reçu pas mal de questions là-dessus, des bien-aimés qui m'appellent, me demandent comment jeûner, comment jeûner selon la Bible. Et, comme vous le savez, beaucoup de gens choisissent leur manière de jeûner. Il y en a ceux qui jeûnent 6h du matin pour midi, ou 6h du matin pour 6h après-midi, ou 6h du matin pour n'importe quel moment où la personne a faim et que cette personne a mangé ou coupe le jeûne. Donc, c'est comme ça. Ça, j'appelle ça de la démagogie. Lorsque vous ne savez pas comment servir Dieu, vous ne pouvez pas le servir. Parce qu'on ne peut rien faire dans l'ignorance. Je m'appelle qu'on m'avait posé la question aussi. On m'avait demandé, si j'ai fait quelque chose que la Bible interdit et que je ne savais pas, est-ce que je n'aurais pas la faveur de Dieu, le pardon de Dieu? Mais, j'avais dit, je ne vais pas répondre la question selon mes pensées. Mais prenons la parole plutôt. En prenant la parole, nous avons vu que quiconque, disons que nous allons juste introduire le sujet ici. Romain 2, le verset 12 et que personne ne me pose plus cette question, parce que vous allez noter et garder cela pour vous. Romain 2, le verset 12. OK? Romain 2. J'écoute le micro de... J'essaie de couper le micro de la soeur et Guylaine depuis Caméon. Donc, parce qu'il y a du bruit et je n'en ai pas pu sur le micro. D'abord, j'espère qu'elle va entendre. Elle va entendre et qu'elle va essayer de ne pas laisser trop de bruit apparaître. OK? OK. toutes les questions que vous pouvez vous poser bibliquement, et dès que c'est une question qui a rapport à la Bible, les écritures de la parole de Dieu, les réponses se trouvent dans la Bible. N'oubliez pas, lorsque vous posez une question, c'est parce que vous avez lu la parole, vous questionnez en fonction de la parole que vous avez lue. Et la réponse de cette question en fonction de la parole viendra de la parole même qui répondra à ce tour. Parce que c'est la parole qui explique la parole. C'est la parole qui éclaire. Puisque la parole même, c'est une lumière. C'est la véritable lumière. Maintenant, lorsque j'ai des difficultés pour comprendre telle ou telle, enfin, c'est telle ou telle chose que quelqu'un soi-disant chrétien ou soi-disant protestant a fait, que je n'ai jamais vu écrit dans la Bible, et la question que je vais poser, c'est à la lumière de la parole. Donc, c'est la Bible qui va répondre à la question que je vais poser. C'est pour cela que je demande souvent aux bien-aimés de laisser parler la parole. La parole n'a pas besoin qu'on parle pour elle parce qu'elle est déjà la parole. Donc, elle parle. Donc, laisse-la parler. Laisse-la se défendre elle-même. Arrêtons de répondre, arrêtons de prendre la place de la parole parce que nous ne pouvons jamais parler à la place de la parole. La parole peut nous utiliser pour parler pour nous, mais nous ne pouvons jamais replacer la parole. Nous sommes un instrument de la parole, mais nous ne pouvons jamais être la parole parce que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est la véritable lumière. Donc, lorsqu'on me demande cette question, on me pose cette question. Séviteur, si j'ai fait quelque chose que je ne savais pas, j'étais ignorant de la chose, est-ce que Dieu va me pardonner ? Est-ce que Dieu va être fâché ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis innocent parce que je ne savais pas, Séviteur. Je le faisais, mais je ne savais pas. Et est-ce que si je meurs dans cette ignorance, est-ce que, effectivement, j'irais en enfer pour attendre la gêne ? Alors, j'ai souvent dit, je ne vais pas vous répondre par mes mots ou par ma parole de que je pouvais le faire. Mais la parole, elle-même, peut répondre. Donc, si la parole peut répondre, pourquoi est-ce que je vais répondre à la place de la parole ? Donc, c'est bien de voir les sœurs bien voilées comme ça, avec leur voile bien voilée, que toutes les caméras sont ouvertes et qu'on voit les bien-aimés bien voilées, convenablement, bien couvrées, comme dit le texte, elle se couvrit d'un voile, le passé simple. Elle se couvrit d'un voile. Donc, le voile qui couvre la tête et qui cache tout ça. Donc, automatiquement, c'est comme ça une servante de Dieu sur le voile. Je sais que les églises traditionnelles, les femmes ne se voilent pas. Mais vous êtes tous, 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 vous êtes tous de la nourriture, de l'enfer, tout simplement. Vous êtes réservés pour la gêne. Parce que l'église de Jésus n'a jamais été ainsi et ne sera jamais ainsi. Les femmes doivent se voiler la tête, se couvrir d'un voile, point bas. Et vous voulez un exemple, vous ne savez pas comment vous voiler ? Vachez les femmes musulmanes. Elles vont vous apprendre comment se voiler la tête. Et autres à vous, protestants traditionnels. Parce que vous ne savez pas comment se voiler la tête. Voilà. Donc, et la réponse que j'ai donnée, quand on me pose la question, c'est la parole. Romain 2, le verset 11-12. Est-ce que si j'ai fait quelque chose, je ne savais pas ce que la Bible disait à propos de cette chose. Est-ce que, si je meurs dans cette situation, est-ce que Dieu ne va pas me pardonner ? Et d'ailleurs, il fallait avoir été baptisé convenablement. Déjà, si vous êtes dans l'ignocant de ce que Dieu dit, de ce que Dieu demande, à ce qu'on fait pour le servir. Donc, nous saluons bien-aimés Victory, qui dit bonsoir. Donc, c'est impossible de savoir comment Dieu demande à ce que nous le servions. Si Dieu ne vous a pas appelé. Comme dit de Cotier 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Mais c'est celui que Dieu recommande. Je reviendrai sur le voile, bien-aimé. D'accord ? Mais, entre-temps, si le voile, c'est le cheveu de la femme, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre seulement. Juste une petite analyse, humainement parlant. Une petite analyse. Bon, si vos cheveux, ce sont vos voiles, on vous demande de voiler quand vous devez prier. Mais vous, vous êtes voilé tous les jours, même quand vous êtes sous la douche, vous êtes voilé. Si vos cheveux, ce sont vos voiles, c'est comme vous prier qu'on vous demande de voiler. Quand vous rendez des actions de grâce, quand vous faites des lectures, vous parlez des prophéties de Dieu, vous devez vous voiler. Mais vous êtes voilé. Et jusqu'à maintenant, les personnes à qui détestent le voile sont voilé. Parce que ces femmes ont leur chevet. Parce qu'elles disent que ce sont leurs chevets, le voile. Mais si vos cheveux sont vos voiles, le verset 6, que dit le verset 6 ? Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. S'il est honteux pour une femme de couper ses cheveux ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc peut-on demander de raser les cheveux dont on vous demande de voiler ? Donc on me demande de voiler mes chevets, on me dit si je ne me voile pas, je dois raser, je dois couper mes chevets. Et vous dites encore que les chevets ce sont des voiles ? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Mes chevets ce sont mes voiles, on me demande si je ne voile pas mes chevets, je dois être rasé. Donc les chevets ne sont pas mes voiles. Donc c'est-à-dire qu'elles doivent appérativement se voiler la tête. Donc c'est pour cela que j'ai bien aimé de voir les bien-aimés sœurs qui se sont bien voilées. Elles se couvrent d'un voile. Donc ce qui fait, elles se couvrent plutôt d'un voile. Donc ce qui fait que je suis content. Je suis dans la joie. D'accord ? Je suis dans la joie. Donc dans Romain 2, le verset 11-12, n'oubliez pas nous sommes en train de parler sur le jeûne. Daniel avait-il mangé des légumes en jeûnant ? Et c'est quoi le jeûne vraiment bibliquement ? Donc c'est ces deux questions-là que nous allons essayer de voir si nous pouvons répondre ou si plutôt la parole peut répondre pour nous. Maintenant, quand on me pose la question, si quand je fais quelque chose, je ne savais pas si je meurs, est-ce que j'irais en enfer ? Ou est-ce que Dieu va me pardonner ? Et même quand vous êtes dans la foi, vous faites quelque chose que la Bible n'a pas dit, et bien automatiquement vous êtes soulevé. Pourquoi ? Parce que vous êtes ignorant. de ce que Dieu demande. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Même dans la loi humaine, il y a une partie de la loi, une clause qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela veut dire, qu'une loi qu'on a légiférée, il y a une nouvelle loi qui a été promulguée, et que vous dites que je ne savais pas, ça c'est votre problème. Nul n'est censé ignorer la loi. Ils ont compris cela où selon vous ? Dans la Bible. Donc ça dit, nul disciple n'est censé ignorer la volonté de Dieu, si c'est un disciple. Puisque l'apôtre a dit dans 1 Corinthien de 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour le suivre ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Donc tous les disciples de Jésus-Christ ont la pensée de Christ. Donc ce qui fait que ces disciples ne sont pas censés ignorer la loi de Christ. La doctrine de Jésus-Christ, pour savoir comment vivre, savoir comment marcher selon la volonté de Dieu. Maintenant, que dit la parole de Romain 2, 11-12 ? Il dit qu'à devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Le verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Vous avez péché sans la loi, vous allez périr sans la loi. Sans la loi, vous avez péché sans, vous étiez ignorants. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la doctrine de Jésus-Christ. Vous avez péché, vous irez en enfer, ignorants. Ignorament. Laissez-moi éventer ce mot, ignoramment. Pardonnez-moi. Vous ne connaissez pas la loi de Jésus-Christ, vous avez péché, vous irez toujours en enfer, dans l'ignorance. Parce que si vous étiez un élu, vous ne seriez pas censé ignorer la doctrine de Jésus-Christ. Puisque le Seigneur révèle sa parole. Matthieu 11-25. À qui il veut. Colossiens 2. Colossiens 26-27. Il a révélé le mystère. À qui il veut. Maintenant, si vous n'êtes pas révélé. Écoutez, c'est que le Seigneur ne t'a pas dans son plan éternel. Vous êtes dans un plan éternellement géhen, mais pas un plan éternellement vie éternelle. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas élu. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous avez péché sans la loi, vous périrez sans la loi. Colossiens 1-12. Vous avez péché en connaissant la loi, vous allez être jugés par la loi. Et n'oubliez pas, quiconque va en jugement, ira dans l'AGM. Je vais répéter ce que je dis. Parce que beaucoup de gens pensent que l'église va être jugée. Donc vous êtes à côté de la plaque. Quiconque, au dernier jour, est ressuscité pour le jugement, ira dans l'AGM. Ira dans l'AGM. Car dans la première résurrection, ceux qui auront ressuscité, c'est pour la vie, non pas pour le jugement. Mais dans la seconde résurrection, ils auront ressuscité pour le jugement. Donc c'est-à-dire la géhenne, ensuite. Donc, raison pour laquelle le jugement est bien qu'à commencer par la maison de Dieu. Afin que, en croix, c'est 11-31-32, que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Parce que lorsque le monde sera jugé, le monde sera jugé pour la géhenne. Hein, Matthieu, hein, et Jean 5, le verset 29. Hein ? Jean 5, 25, Jean 5, 29. Hein ? Est-ce que je suis bien là ? Est-ce que je suis exactement dans le texte ? Jean 5, 25, Jean 5, 29. Ça dit quoi ? Je ne suis pas dans le jugement, mais je passe, et, 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 comment dire, de manière, et, 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 25 et, 24 plutôt. 24 et 29. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, n'ont pas le jugement. Parce qu'ils n'auront rien à voir avec le jugement. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Qui va être jugé ? C'est celui qui est coupable. Qui va être jugé ? C'est celui qu'on a pris en flagrant délit. Ce qu'il va être jugé, c'est celui qu'on a constaté qui a violé la loi. Maintenant, peut-on convoquer quelqu'un qui n'a pas violé la loi au tribunal ? Non. Peut-on convoquer quelqu'un qu'on estime qui marche dans la voiture au tribunal ? Non. On ne peut pas convoquer quelqu'un qu'on estime qui marche dans la voiture au tribunal. Mais on va convoquer quelqu'un qu'on estime qui a violé la loi. Que ce soit une effraction, que ce soit une violation pénale, que ce soit, peu importe. Vous vous êtes convoqués au tribunal ? C'est parce que vous avez été suspectés comme étant un violateur de la loi. Donc, raison pour laquelle, j'en sais que 24, en 29, ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie. Normal. Et ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement. Normal. Ceux qui auront ressuscité pour la vie, c'est la vie éternelle, l'enlèvement. Mais ceux qui auront fait le mal, c'est le jugement, tourne blanc, et quoi ? La géhenne, l'ouest de la face des dieux, dans une ruine éternelle. Parce qu'ils n'avaient pas cru à l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas oublié à cette évangile. Donc, c'est ça qu'on pense, c'est ce que Dieu va donner. Donc, ce qu'il a dit, mes bien-aimés, Romé 2, 12. Que vous étiez au courant de ce qu'est dit la parole de Dieu ? Que vous n'étiez pas au courant. Dès que vous avez violé la loi de Dieu, vous avez péché. C'est la mort. C'est la mort. Si vous êtes mort, c'est la géhenne. D'accord ? Personne ne va dire, ah, mais j'étais pas au courant. Mais j'étais ignorant de tout ça. Comment vous pouvez dire que, mais je ne savais pas. Eh, ce n'est pas le problème de Dieu, mon ami. Vous avez péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Nul d'ici. Nul disciple n'est censé ignorer la doctrine de Jésus-Christ. Nul disciple n'est censé ignorer la loi de Dieu. Nul disciple n'est censé ignorer les commandements de Jésus-Christ. Si vous avez ignoré ces commandements, c'est-à-dire que vous ne les connaissez pas. Eh, Jean 2, 3, 4. Si nous disons que nous l'avons connu et que nous ne gardons pas ces commandements, nous sommes des menteurs. Mais si je garde ces commandements, par cela, je prouve que je l'ai connu. Donc, celui qui n'égalera pas les commandements de Jésus-Christ, vous ne le connaissez pas. Évidemment. Ok. Maintenant, revenons à nos moutons. Vous avez attendu souvent qu'on vous dise que Daniel... Daniel... Il y a une question sur Facebook, il y a John Albert qui dit... Donc, en conclusion, nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour être sauvés. John Albert, quel effort que vous pouvez faire pour être sauvés? Dites-moi par exemple l'effort que vous pouvez faire si Dieu ne vous aide pas. Comme dit dans Jean 15, 7, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fouilles. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le même chapitre de Jean 15, verset 16, dit... Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fouilles et que votre fouille demeure. Donc, c'est Christ qui gère. Comme dit Eté, 5, 6, 6, verset 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui, lui-même, tout entier. Et que toute votre esprit, âme et le corps, soit conservée, irrepréhensible lors de l'avènement du docteur Seguet Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui vous sanctifiera. Maintenant, quel peut-on faire pour servir Dieu par nous-mêmes ? Rien du tout. Parce que nous n'étions même pas intelligents assez pour faire le choix de Jésus comme sauveur. Mais lui, il a décidé, selon sa précieuse, de nous choisir nous-mêmes. Et de nous faire, faire partie de cette élection. Maintenant, l'effort qui doit s'accomplir à travers de nous, c'est l'esprit de Dieu qui le fera. Tout simplement. Pour la sanctification, c'est l'esprit de Dieu. Déjà, l'appel. Tout le monde dit souvent, « Ouais, moi, j'ai accepté Jésus. J'ai choisi d'accepter. » Mais vous, c'est faux. C'est complètement faux. Vous n'avez pas choisi Jésus. C'est Jésus qui vous a choisi. Et il faisait un 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, c'est dit, toi là, tu n'étais même pas encore né, tu as été élu. Donc, ce n'est même pas toi qui as choisi. C'est lui qui a choisi pour toi. Donc, tu n'es pas le mec de toi-même. Là, je parle des élus. Quand vous êtes élus, vous n'êtes pas le mec de vous-même. Vous n'êtes pas le mec de vos actions. Vous n'êtes pas le mec de vos comportements. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez savoir facilement si vous êtes élu en constatant, en faisant un auto-constat. Constatez votre vie. Et regardez les Écritures. En examinant la doctrine de Jésus-Christ, en examinant les Écritures, posez-vous la question à vous-même. Suis-je élu ? Et je suis sûr que vous pouvez répondre à cette question. Suis-je élu ? Vous examinez les Écritures ? Vous examinez votre vie. Comment vous servez Dieu ? Quelle ardeur ? Quelle est votre vie spirituellement ? Physiquement ? Comment vous vivez ? Quel est le cœur que vous avez ? Est-ce que vous avez de l'amour ? Est-ce que vous aimez même les méchants ? Est-ce que vous priez pour les ennemis ? Est-ce que vous aimez les ennemis ? Est-ce que vous dites bonjour à ceux qui ne vous disent pas bonjour ? Est-ce que vous êtes prêts à porter assistance à quelqu'un qui vous a fait du mal ? Ce sont des choses qui peuvent vous aider à comprendre. Est-ce que je suis élu ? Mais si vous voyez soi-disant vous dites que Ah oui moi je peux faire, tu peux faire quoi ? Tu peux faire quoi ? Déjà prouvez-moi c'est toi qui as choisi d'accepter Jésus. Et moi je vais vous prouver que Nul n'a choisi de servir Jésus. Nul. Même les apôtres. Et si nul n'a choisi de servir Christ Qu'est-ce qu'on peut faire ? De nous-mêmes. Rien du tout. Même les œuvres que nous devons accomplir en tant que disciples de Jésus-Christ. Tout a été préparé. Ephésiens 2.10 Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et il a été créé pour des bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc toutes les bonnes œuvres que je dois accomplir ont été préparées d'avance afin que je pratique ces bonnes œuvres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour servir Dieu de notre force ? Puisque quand je tombe en défaillance c'est lui qui me donne la vigueur. Quand je suis fatigué, c'est lui qui me donne de la force. Qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu ? Rien du tout. Absolument rien. On ne vous a pas demandé votre avis dans l'élection. Oh monsieur, est-ce que vous voulez faire partie des élus qui vont être enlevés ? Non mais vous avez été élu depuis avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant la fondation du monde, avant la création, avant le commencement. C'est l'éternité. Donc dans l'éternité vous avez été élu. Donc aviez-vous la volonté de dire non je veux, non je ne veux pas. Mais dans l'éternité, qu'est-ce que tu sais de l'éternité ? Qu'est-ce que je sais de l'éternité ? Je vois que je suis en solitaire de Dieu, un point en bas, et je vois que je marche de la voiture, un point en bas. Et quand je vois quelque chose ne va pas, je me pose la question, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, je vois que je suis en train d'accomplir des choses que quand je lise, je vois dans la Bible que ce n'est pas normal pour un élu. Donc Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas élu ou quoi ? Seigneur, si j'élu, Seigneur, je vois que je commets tel péché. Si je lise, Seigneur, je vois que je suis dans une situation, je n'arrive pas à prier. Seigneur, je me pose des questions, est-ce que je suis élu vraiment ? Parce qu'une élu a le droit et doit se tenir toujours en bonne relation avec Dieu. Parce que la prière, la prière c'est la communication, c'est le contact permanent qui permet et qui sanctifie l'élection d'un disciple. Parce que quand vous priez, c'est que vous communiquez avec Dieu. N'oubliez pas, Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce qui se passe ? Plus de communication. Donc quand il n'y a plus de communication entre vous et Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut se poser la question, suis-je vraiment élu ? Suis-je vraiment élu ? Mais je vois que je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à adorer, je n'arrive pas à chercher Dieu. Or, la vie chrétienne mène par la prière et le gène. Et l'adoration, la méditation de la parole de Dieu. Donc la prière et le jeûne, la méditation, et les louanges, elles osent un hûte. Méditez le livre de la loi, le livre de la loi, jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais méditez-le jour et nuit. Pourquoi ? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si je veux agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, il faut que je médite jour et nuit. Ah, mais pourtant je passe mon temps sur mon téléphone portable, je passe mon temps à regarder des vidéos qui ne servent à rien, je passe mon temps à remonter ma chair dans des images, dans des photos, dans des choses démoniaques, abominables, sexuelles, abominables. Ah, mais ce n'est pas normal, non ? C'est ce qui fait que je n'arrive pas à accomplir la parole droitement. Pourquoi ? Parce qu'au lieu que je passe mon temps à méditer le livre de la loi, jour et nuit, je passe mon temps à jour et nuit dans des vidéos. Maintenant, le texte m'a dit, après méditation sans cesse, on m'a parlé de prière sans cesse. Et c'est ça le ministère. Et après prière sans cesse, le texte m'a parlé d'adoration sans cesse. Sacrifice des loueurs sans cesse. Et beau 13, 15. Oh, oh, oh. Donc ça m'a dit, j'ai dû mener une vie comme ça. Vie de prière et de jeûne, de méditation et de louange. Et je suis complet en tant que dix de Jésus-Christ. Maintenant, tout ça c'était pour répondre à John Albert. Mais revenons là où on était. On vous dit que Daniel, jeûnais en mangeant de légumes. Et quand je voyais ça au milieu des églises traditionnelles, des protestants, des églises de réveil, des gens qui jeûnent, qui mangent, qui sortent, qui font leur, enfin qui continuent leur activité. Et qu'ils disent, je suis, j'ai fait. Alors déjà pour justifier leur comportement, ils disent, ah, je fais le jeûne de Daniel. Et quand on leur demande, quel est le jeûne de Daniel? Ils vous disent, en mangeant, je vais boire de l'eau, je vais manger des légumes, des fouilles. Et vous voyez ces gens qui vont dans le supermarché, ils achètent tous les fouilles qui existent. Et ces gens ramènent ces fruits chez eux. Ils ont repli des assiettes, des fruits. Et ces gens se disent, ils sont en train de jeûner. Et ils ont mis cela sur le dos de Daniel. Oui, Daniel jeûnais en mangeant des légumes et des fruits. Mais, bien-aimé, je vous le dis souvent, est-ce que vous avez déjà lu dans votre Bible que Daniel jeûnais en mangeant des légumes? Dites-moi, répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi pour que je puisse continuer. J'attends, j'attends votre réponse. Est-ce que vous avez déjà vu où Daniel jeûnais en mangeant des légumes? Hé, mon dieu! Regardez le faux pasteur sataniste qu'on appelle Grégory Toussaint. 40 jours de jeûne. C'est un mensonge, un mensonge, un mensonge. Un mensonge! Hé, le mec ne peut même pas faire trois jours de jeûne. Hé, les trois jours de jeûne. Il ne peut même pas faire trois jours de jeûne. Hé, maintenant il parle de 40 jours de jeûne. Hé, 40 days fasting. Maud Dieu papa, oh my God! Vous n'êtes pas humain si vous pouvez faire. Hé, mais peut-être que vous êtes en Moïse. Hé! 40 jours de jeûne. Oh, il y en a même qui ont fait 21 jours de jeûne. Parce qu'ils se disent, je fais le 21 jours de jeûne de Daniel. Daniel, vous êtes sérieux. Hé, vous acceptez tout ça. Vous, vous avalez tout ça. Vous dites Amen. Vous ne prenez jamais votre but pour dire, mais si on m'a dit que Daniel, on m'a dit que, des gens m'ont dit qu'ils font des jeûnes de Daniel. Mais voyons voir. Les jeûnes de Daniel, là, ça se passe comment là-bas? Hé, 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 est-ce que vous avez, personne ne m'a répondu. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible où Daniel jeûnait en mangeant des fruits et des légumes? Est-ce que c'est écrit? Hé, les églises traditionnelles, répondez-moi. Hé, vous êtes habitués à ce qu'on vous dise que, moi, je vais faire le jeûne de Daniel. Je mange des fruits et des légumes, je ne mange pas d'autres choses, je bois de l'eau. Ah, mais dites-moi, répondez-moi, ne soyez pas tivés. Hé, mais vous avez une Bible, vous êtes des enfants des dieux, n'est-ce pas? Donc, le jeûne de Daniel, là, le 21 juin de jeûne de Daniel, en mangeant des fruits et des légumes, là. Hé, c'est dans votre Bible, c'est écrit. Daniel jeûnait en mangeant des fruits et des légumes. On est d'accord? Waouh! Étonnant, très étonnant, très étonnant, très étonnant. Alors, voyons voir déjà à quel moment Daniel mangeait des fruits et des légumes. Et au moment où Daniel mangeait des fruits et des légumes, est-ce que Daniel jeûnait? Et ensuite, nous allons voir le moment où Daniel jeûnait vraiment. Et pendant qu'il jeûnait, est-ce qu'il avait un bol rempli de légumes, des fruits? Comme les protestants traditionnels, les églises des réveils, là, disent. Oh, des jeunes, jeunes, ceci, jeunes, cela. Vous voyez, ces jeunes, 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 jeunes. Pendant ce temps, aucun ou aucune de ces personnes ne connaissent vraiment comment jeûner. C'est pour cela que quand ils jeûnent, ils montent dans les montagnes. Ils vont dans la forêt pour jeûner, dans des forêts, dans des buissons, pour jeûner. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce modèle? Je ne sais même pas. Or, Jésus-Christ disait dans Jean 4, vous qui priez sur cette montagne, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous pourrions ce que nous connaissons car le salut vient des juifs. Mais ils ne comprennent pas tout cela parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de vérifier ce qui est écrit publiquement vraiment. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Il y a bien-aimée Esther Guerrier qui m'a demandé de parler sur la préscience, la préscience de Dieu. Peut-être bientôt nous en parlerons de la préscience de Dieu. OK. Donc, avant même qu'on vous dise quelque chose, vous devez prendre votre Bible quand même, regarder, regarder dans votre Bible pourquoi est-ce que c'est vraiment ce que la Bible demande. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas là pour enseigner des zombies. Parce que je ne suis pas un docteur des aveugles ou un enseignant des essentiels. Ou je ne suis pas un fils de l'AGN ou je veux faire des gens deux fois plus fils de l'AGN que moi. Ou j'accomplis des Matthieu 23, 15. Vous n'êtes pas des Matthieu 23, 15. Parce que vous n'êtes pas des hypocrites, scribes et pharisiens. Nous ne le sommes pas. Et ce que nous enseignons, ce que nous pratiquons, le prouve. Maintenant, lisons, voyons voir, au moment où Daniel mangeait des légumes, est-ce que Daniel jeûnait? Et comment Daniel avait-il? Qu'est-ce qui avait fait que Daniel mangeait des légumes? Est-ce que c'était pendant un jeûne? C'était à quel moment, à quelle occasion? Et c'est là que vous allez voir comment les protestants sont terribles, monsieur. Vous qui suivez les protestants, vous, vous filez un mauvais coton. Vous êtes sur une mauvaise pente. Parce que vous suivez les églises des réveils, les églises traditionnelles, les pentecôtistes, et tous les islas, au lieu que vous suivez la doctrine de Jésus-Christ. Voyons voir, est-ce que Daniel mangeait des légumes et à quel moment? Est-ce que c'était pendant un jeûne ou c'était dans une autre occasion? Nous sommes dans le chapitre 1 de Daniel. Daniel chapitre 1. Ok? Et vous savez de quoi s'agit-il? Vous savez de quoi s'agit-il? Ok? Alors, laissez-moi lire du... à partir... à partir du verset 6. Daniel 1, à partir du verset 6, ça va nous permettre d'avoir une vue globale de ce chapitre et de tirer la conclusion que nous voulons en fonction de ce que nous recherchons. Le verset 6. Il y avait parmi eux d'entre les enfants des Judas, donc ceux qui ont été déportés, Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Le chef des Zéniques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach et à Mishael, celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut. Écoutez bien, parce que je ne veux plus entendre, même au milieu de nous, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, même au milieu de nous, des gens qui me parlent de... Oui, j'aime de Daniel qu'on mange de légumes. Depuis quand, dans quelle Bible, vous avez vu Daniel, je n'ai, il mangeait de légumes. C'était quand, c'est où ? Depuis quand on jeûnait, on mangeait en même temps. Pendant quand on dit jeûne, on voit à jeûne, jeûne, jeûne. Et vous, vous dites que vous jeûnez, vous mangez, en plus, vous, vous, vous terminez quand vous voulez. Comme si, c'est la première fois qu'on jeûne, on n'a pas de modèle et des billes, des gens, des anciens qui jeûnaient avant nous. Ils jeûnaient pendant combien de temps ? Pendant combien de jours ? Pendant combien d'heures ? Ils ont terminé quelle heure ? Comment ils faisaient ? Mais vous, vous faites tout. C'est comme une sorte de carambolage, une sorte de, 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 mélange de démagogie, d'ignorance et de démence. Hein ? Un mélange de démagogie, ignorance et démence. Démence, démagogie, ignorance. Tout ensemble, mélangé. C'est terrible ça. C'est terrible. C'est terrible. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Donc, Daniel a pris une résolution parce qu'il était en tant que chef de fil de ce petit groupe. Hein ? Donc, c'est lui le chef de fil. Ok ? Il a pris une résolution de quoi ? De gêner ? Non. Une résolution de faire quoi ? De ne pas se souiller. Aujourd'hui, quand vous êtes au milieu des païens là, vous les protestants, vous êtes pire que les païens. On n'arrive même pas à différencier. On ne peut pas différencier une soi-disant femme des églises traditionnelles avec le monde. Vous êtes comme le monde. Vous habillez comme le monde. Vous parlez comme le monde. Vous aimez ce que le monde aime. Vous participez dans tout ce que le monde organise. Donc, il n'y a pas de différence. Or, Daniel arrive ici en Babylone. Daniel, la première résolution après, c'est de ne pas se souiller. Mais vous, en tant que disciple de Jésus-Christ, quelle est la résolution que vous avez prise pour ne pas vous souiller ? Dans la démagogie du monde, puisque Jésus-Christ dit non, j'en disais, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous ne prenez aucune résolution. Regardez, j'ai rencontré une dame dans le train. Elle m'a donné une bouchure. En regardant la dame, jamais j'aurais cru que cette dame avait l'habitude de lire une Bible ou qu'elle ne m'aime pas chrétienne. Parce que jamais, jamais j'aurais pris une telle personne pour chrétienne, enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir. Elle a des faux cheveux, maquillée, faux zon, tout comme une paëlle, avec son pantalon comme si c'était un homme. Mais c'est quoi cette histoire ? Quelle est la différence ? Alors, je lui ai posé cette petite question qu'elle ne pouvait pas répondre. Je lui ai dit, mais dites-moi, avant que vous ayez donné votre vie à Jésus, à maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus comme vous m'avez dit, quelle différence faites-vous ? Quel est le bilan ? Quel changement ? Des contraintes, c'est dit, si quelqu'un attend qu'il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il est. Si quelqu'un est en Christ, il est. Il est. Ce n'est pas de nez, tu vas être une nouvelle créature. C'est, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Sauf si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas une nouvelle créature. Ne va pas me dire, mon frère, avec le temps, non, non, ça c'est votre problème. La Bible m'a dit, il est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit, il sera. Mais si il sera, c'est toi qui vas inventer, il sera. Tu vas conjuguer ton verbe au futur, tu vas violer ce que dit la parole de Dieu. Le texte a dit, il est une nouvelle créature. Donc, quand j'ai lui posé la question, ma soeur là, dis-moi, quelle est la différence? Quand tu étais des mots, tu t'habillais comment? Tu marchais comment? Tu parlais comment? Tu mettais quoi sur toi? Ben, elle est la même chose. Et maintenant, tu es en Christ, qu'est-ce qui change? Il dit tout, c'est que je donne, elle donne une brochure, elle parle de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est pour cela que je demande souvent, quand une femme qui se dise, femme chrétienne, regarde une femme musulmane, vous n'avez pas honte? Dites-moi, dites-moi, explique-moi bien. Et femme chrétienne, l'église traditionnelle, les protestantistes, les protestantes, quand vous voyez une femme musulmane, vous n'avez pas honte? Honte de vous? Vous êtes des gens, comme des gens qui passent toute leur vie dans une boîte de nuit, comme des scriptises, scriptiseuses, dans une boîte de nuit, parce que vous habillez comme des prostituées. Même pour aller dans le lieu que vous appelez le lieu de Dieu là, la demi-mère de Dieu là, vous êtes allés comme des prostituées. On peut voir toutes vos culottes, la coulone, les souties et tout. Vous n'êtes pas dans une boîte de nuit. Quelle est la différence? aucune différence. Vous êtes comme vous étiez, donc ce qui veut dire, vous êtes dès Mathieu 23-15. Au lieu de devenir meilleur, vous êtes devenu pire. Parce que vous êtes soi-disant entré en Christ pour avoir une licence afin de vivre. Pire! Que comme vous étiez lorsque vous étiez soi-disant dans le monde, pendant ce temps, vous êtes pire que dans le monde maintenant. Mais Daniel a pris une résolution. Automatiquement, il a reçu une terre étrangère. Comme dit le somme 137. Comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? C'est la raison pour laquelle je me pose la question comment l'Église peut utiliser les cantiques des délibérations, des marchands, des marchands de louanges, des vendeuses d'adorations et de louanges pour adorer Dieu. Des blasphémateurs, des volets, des brigands évangéliques. Comment l'Église peut utiliser les cantiques de ces gens-là? Comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Comment pouvons-nous prendre les cantiques d'une terre étrangère est pour chanter à Sion? Oui, c'est le pire. Nous ne pouvons pas chanter les cantiques de Sion sur une terre étrangère. Mais peut-on prendre des cantiques étrangères chantées à Sion? Non! Mais pourtant, pour adorer Dieu, vous ne vous posez même pas la question. Quand les disciples priaient, chantaient, ils chantaient quoi? Ils utilisaient quoi pour chanter, pour adorer? Et aujourd'hui, vous prenez les cantiques des vendeurs d'adorations, des vendeurs de louanges, des artistes évangéliques qui n'existaient pas bibliquement, des chanteurs évangéliques de je ne sais quoi, qui font des voyages passifs par la cour, vendent des adorations et des louanges. Et vous, vous trouvez ça normal, vous êtes contents parce que vous faites partie d'une confrure démoniaque, une industrie démoniaque qu'on appelle Gospel Music. C'est dans la Bible ça Gospel Music? Les disciples qui faisaient ça? Donnez-moi un chat sur le frontement des apôtres, donnez-moi une chanteuse sur le frontement des apôtres, donnez-moi un concert qui a été organisé sur le frontement des apôtres, ou montrez-moi où est-ce que Jésus-Christ avait appelé quelqu'un pour chanter. Montrez-moi où un des apôtres a été chanté quelque part. Parce que moi, j'ai vu les apôtres sur la place publique de maison en maison de porte en porte. Ils étaient en train d'évangéliser, non pas de chanter. Christ ne vous a pas appelé pour chanter, chanter par ci par là. C'est de la démagogie démoniaque et cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez en être sûr là-dessus. Vous pouvez en être sûr les conseils, les chanteuses, les vendeuses d'adoration de louanges. Vous n'êtes que des filles du diable. Vous n'aurez pas la vie éternelle. D'ailleurs, vous ne chantez pas pour Dieu, c'est pas Jésus-Christ qui vous adore, c'est Satan. Vous continuez à adorer Satan, ce n'est pas un problème parce que Satan a en avisé des gens pour l'adorer. D'accord ? Parce qu'il s'est battu pour avoir ces gens-là. Donc, continuons. Donc, Daniel a pris une résolution. se souillé par les maires du roi. Vous mangez tout et n'importe quoi. Vous ne fêtez pas de Noël, mais sauf que les repas de Noël là, vous mangez ça. Vous ne fêtez pas d'anniversaire, mais les repas d'anniversaire, les gâteaux d'anniversaire là, vous mangez ça. Vous ne fêtez pas les fêtes païennes là ou des fêtes parce que l'église n'a pas de fêtes à fêter, mais vous mangez tout de cette cérémonie-là. Je me rappelle, il y avait une personne que j'avais visitée et en visitant cette personne en allant chez elle, apparemment, il y avait une surprise d'anniversaire. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait l'anniversaire, je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là, c'est le mauvais moment pour être là parce que je ne savais pas. Et à ce moment-là, on m'a dit, oh, serviteur, est-ce que tu ne veux pas goûter le gâteau ? Je dis, je ne touche pas, je ne goûte pas, je ne sens pas. Mais serviteur, il y a de repas. Vous voulez un peu de riz ? Je ne touche pas, je ne goûte pas, je ne goûte pas. Mais serviteur, mais au moins un peu de gire, je dis, je ne touche pas, je ne goûte pas, je ne sens pas. Oh oui, c'est vrai, vous ne fêtez pas d'anniversaire, mais serviteur, vous êtes trop retisant. Mais comment vous êtes comme ça ? Je ne touche pas, je ne goûte pas. Et puis, ce ne sont pas des païens qui vont me dire comment servite Jésus-Christ ? Jésus-Christ m'a déjà tout dit. Comment un païen qui n'est même pas converti, qui ne sait pas ce que Dieu demande, c'est lui qui va me dire ce que je dois ? Ah, tu peux manger, Dieu ne va pas être fâché contre toi. Donc maintenant, c'est toi qui sais mon Dieu, c'est pas moi qui sais Dieu. Donc ça dit, les bain milonniers vont expliquer à Daniel, ah Daniel, mon cher Dan, tu peux manger ça, Dieu ne va pas être fâché contre toi. Là, il est à Dieu, l'agent est à Dieu, tout est à Dieu Dan. Ah mon cher, qu'est-ce que tu fais comme ça ? Allez, viens manger des beaux réparts. Mais les volets d'aujourd'hui, vous voyez les escrocs pastels d'aujourd'hui là, qui vont sur les tables des présidents là, des tables de sang, des tables de criminalité qui vont manger, qui vont être fiers parce qu'ils ont été invités par le président, le sénateur, le député ou le maire de la ville pour manger avec eux, ce sont des volets, ce sont des brigands, ce sont des satanistes. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu ne seront jamais à table avec des satanistes, des criminels comme ça. Jamais. Vous savez ? Donc c'est pour cela que je demande quelle Bible ces gens ont. Ils prêchent quel évangile. Vous prêchez quoi ? Vous prêchez dans quelle Bible ? Dans quelle Bible ? Regardez, Daniel, vous n'avez pas honte ? Daniel a pris une résolution de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Oh, c'est ces démons d'aujourd'hui qui te disent pasteur, servite à Dieu. Aucun honneur, fierté de boire avec le président ou de boire le vin d'être à table. Oh, il allait. Oh, moi, aujourd'hui, bien aimé, Dieu a fait une grande chose. Vous savez quoi ? Le Seigneur est grand. J'ai été invité par le président. Si vous voyez où Dieu m'a amené, c'est des pieds en or. J'ai entendu des pasteurs qui témoignent comme ça. Oh, c'est des pieds en or, bien aimé. On m'a mis sur une table et les quiets, les fouchettes, c'était en or. Le repas. Oh, bien aimé, il faut apprendre comment manger sur la table. Et il y avait des gens avec le président. Vous n'avez pas honte. Vous êtes de quelle race ? Vous venez de qui en réalité ? Êtes-vous des apôtres et des disciples ? Êtes-vous des prophètes ? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même étant la Père Angulaire. Vous êtes édifiés sur quel fondement ? Le fondement des rônes et des pilates ? Vous êtes honorés parce que vous avez été invités par le président ? Oui, le président vous a donné une plaque. Vous êtes content, vous pouvez vous présenter. Regardez Légo Itous avec tous ses 30 dédits. Il est content. Pourquoi ? Parce que le président lui a envoyé une sorte de plaque et on parlait de lui. Pourtant, il a payé. Selon le docteur, Jean-Philippe Zemmé, Légo Itous a payé parce qu'on peut payer pour que le président Biden puisse écrire un mot en votre faveur. Mais vous payez des millions. Aïe, aïe, aïe. Donc, il se présentait. Il était tellement content. On aurait dit qu'il avait reçu le 7 et 6 pour la première fois. C'est le 7 et 6 qui l'aïe, il est content. C'est la joie du 7 et 6. Pourquoi ? Parce que le président a écrit quelques phrases. Quel président ? Celui qui a établi la loi autorisant l'avotement. Celui qui a autorisé la loi pour l'être... Vous vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne veux pas qu'on coupe la vidéo. Pour l'être... Les massimadides pour les haïtiens. Donc, c'est lui-là. C'est un acte. Ce monsieur-là qui se sent bien. C'est comme si le ciel était descendu. Pendant ce temps, tous ces gens sont abominations à Dieu. Comment vous pouvez être en accord comme dit de Corinthiens 6, 14 à 18. Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les fidèles ? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Sauter du millier d'eux. Oh ! Mais ces gens se sent bien au millier d'eux. Parce qu'ils se sent honorés. Ah oui ! Il est connu. Le président, c'est son ami. Il peut aller manger avec le président en famille. Donc, c'est un homme très puissant. Oh ! Un homme de Dieu ! Vous pouvez être tout, mais sauf un homme de Dieu. Vous ne pouvez jamais être un homme de Dieu. Donc, Daniel a pris des résolutions. Ah oui ! Quand on a l'esprit de Dieu, on prend des résolutions, mes bien-aimés. Il y a des maisons, des endroits, des pays. Même dans des diables que vous êtes arrivés, vous devez prendre des résolutions. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des gens que vous ne pouvez pas prendre comme amis. Je suis arrivé sur un poste de travail. En arrivant, il y avait un chef. Le chef de poste m'a dit, il m'a serré la main. Il m'a dit, toi là, ne cherche pas à savoir qui je suis. Moi, je ferai de même. Parce que si toi là, tu découvres qui je suis, ça va mal passer entre nous. Donc, c'est mieux que ne cherche pas à savoir qui je suis. Et je le regardais en face, je dis, certainement. parce qu'en regardant le maître, c'est un empire satanique. Et quand il me voit, il m'a dit ça. La main dit, ne cherche pas à savoir qui je suis. Ne cherche pas à savoir qui je suis. Parce que sinon, ça va péter. Ça va barder partout. Ça va barder partout. Donc, ne cherchez pas à savoir qui je suis parce qu'automatiquement, vous cherchez à savoir qui je suis, ça va mal donner. Ça va mal donner. Et j'ai été d'accord avec lui parce qu'en réalité, bien aimé, en réalité, il avait raison. Il avait raison. Chercher à savoir, à découvrir. Et bien que Jésus, j'avais déjà vu pour lui, je ne sais pas, mais j'avais déjà vu qui était l'homme. L'homme même. Quand on parle d'empereur satanique, empereur satanique, c'est un empereur. C'est un empereur, donc automatiquement, il te voit, il sait qui tu es. On ne va pas demander mais tu es qui. On ne fait pas ça. Des hommes, des gens ne demandent pas qui sont ces gens, tu es qui, tu es quelle personne. Non, on voit tout parce que Dieu ouvre les yeux spirituels des hommes ou des enfants de Dieu pour voir tout. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit bla, 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 bla. Je te mets en défi de prendre ta Bible plutôt. Tu prends ta Bible, tu montres et puis tu viens faire blabla avec moi. Allez, monte sur le live et puis prends ta Bible, tu prends ta Bible et puis on va voir qui dit bla, 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 bla. Parce que je vous mets tous en défi. Donc, Daniel a pris une résolution de ne pas se souiller. et ce ne sont pas des gens comme vous voyez les vicieux d'aujourd'hui, des sous-sous d'aujourd'hui, ce ne sont pas eux, des pastels escrocs aujourd'hui, qui parlent l'argent, 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 l'argent ou qui vous disent supporter mon ministère avec le zèle, le cachat ou le rongement ni ou quoi que ce soit. Un vrai homme de Dieu ne fera jamais cela. Parce que vous êtes en face de moi, je ne sais pas qui vous êtes. À moi que Dieu me révèle qui vous êtes. D'ailleurs, les disciples ne demandent jamais à ceux qui ne sont pas des saints. Mais ils demandent toujours à des gens qui sont doigts, corrects et honnêtres. Donc, vous comprenez? Et, en prenant cette résolution, il pria le chef des énuks de ne pas l'obliger à se souiller. Parce que le repas du roi n'était pas en règle, en fonction de la loi d'Israël. OK? Et, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des énuks. Donc, ça veut dire, Daniel avait trouvé des grâces. Donc, Dieu a permis à ce que le chef des énuks l'écoute et ne l'oblige pas à manger. Hein? Ne l'oblige pas à manger à la table du roi son vin et ses repas. OK? En étant en Babylone. Le chef des énuks dit à Daniel, je crée mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Mais, il y a un roi plus puissant que le roi. Il y a un roi au-dessus de ce roi-là. Il y en a un. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des énuks avait remis la surveillance de Daniel de Anania, de Mishahel et d'Azaria. Épouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Voilà où les protestants traditionnels ont trouvé ce verset-là, le verset 12 et disent tout le temps au Daniel faisait des chênes, il mangeait des légumes, il boit de l'eau. Au protestant traditionnel, vous êtes incroyable. Vous le faites souvent des gens de l'église traditionnelle qui vous disent moi je fais le jeûne de Daniel 21 jours, 10 jours, ou des fois ils décident quel jour des jeunes de Daniel. Mon ami qui dit pauvre gars, je ne suis pas pauvre mon ami, c'est toi qui es pauvre. Tu sais pourquoi c'est toi qui es pauvre ? Parce que tu n'as aucune espérance, rien du tout. Je ne suis et je ne le serai jamais. non seulement vous êtes pauvre, vous, mais vous avez échoué. Parce que vous n'avez pas Christ en vous, vous ne croyez pas en Jésus. Et si vous voulez chercher quelqu'un qui est pauvre et qui échoue, ce n'est pas moi. Et je ne le serai jamais. parce que j'ai déjà réussi. Si tu veux monter, monte. Aucun problème. Montez et puis comment, 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 des fois j'oublie comment on fait monter les gens. Ok, il veut me dire que je suis pauvre. Je suis pauvre comment ? Oh Seigneur Dieu qui est pu ça. Les gens, les gens, les gens. les gens. Les gens, les gens, les gens, les gens. Faites la demande et puis je vais vous faire monter. On y va. Je suis toujours prêt, comme dit le texte, à défendre Christ, notre Seigneur. Parce que lui, il est toujours prêt à nous défendre. Donc, faites la demande. Il faut faire la demande d'abord. Tu fais la demande et tu veux te faire monter. Ok, je vais te faire monter maintenant. Ok, je t'invite à monter maintenant. Allez-y. Ok, bienvenue dans mon live. Alors, c'est quoi le problème, le souci ? Je suis pauvre. Alors, merci, merci. Merci d'abord de me faire monter là déjà. Mais je pense que voilà, l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de prêcheurs comme ça là. L'Afrique a besoin de quoi ? L'Afrique a besoin de quoi ? L'Afrique a besoin de travailleurs, des gens investis dans le travail, dans la rigueur et pas des prêcheurs qui prêchent uniquement pour prêcher et qui n'ont pas un fondement par rapport. L'Afrique est multiple et diverse. D'accord ? Je peux vous poser une question ? L'Afrique est Je peux vous poser une question ? Allez-y. Vous êtes de quelle origine, de quel pays ? Mais il n'y a pas besoin de savoir quelle origine dont je suis. Vous allez vous poser la question qui a conçu votre pays ? Les ressources et les meures sont venues d'où ? Alors, moi je suis d'Afrique de l'Est. Je suis de Djibouti. Ah, vous êtes de Djibouti ? Voilà, j'ai vu comme métropole, je viens aujourd'hui ailleurs. Vous êtes de quel pays maintenant ? Mais pourquoi ? Là, je suis en Guadeloupe, aux Antilles. Donc, si vous êtes un vrai patriote, vous devriez être dans votre pays en train de lutter pour aider votre pays à trouver la liberté, et la dépendance réelle. Justement, ce que je suis en train de faire ce soir-là avec vous, je suis en train de lutter par rapport à des gens qui ne prêchent ou qui parlent pour parler. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que je suis en train de prêcher l'Afrique ou un pays ? Attends, attends, tu m'as laissé monter et je peux m'exprimer. Vas-y, je t'écoute. D'accord ? Voilà. Et donc, l'Afrique n'a pas besoin des gens qui vont babatterrer par rapport à ce qu'on a déjà connu. On a déjà été mentalement exploité, psychologiquement, comment dire, investi, chrétiens, machin, et là, tu es en train de blabatterrer pour continuer. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'investisseurs, on a besoin de gens qui travaillent. D'accord ? Moi, je te vois ça en costume, cravate, comme ça, mais quelqu'un qui va dire qu'il faut utiliser le continent pour travailler, pour s'investir et non pas pour des histoires de religion. C'est caduque ça. C'est caduque. Tu blabatteres par rapport à l'Afrique. L'Afrique est multiple. L'Afrique, c'est un continent. Est-ce que je peux parler maintenant ? Est-ce que je peux parler ? Non, non, non. Non, tu as bien parlé. Mais il faut au moins terminer pour que je puisse. Parce que vous me parlez de l'Afrique. Et moi, je dis, ce que tu es en train de prêcher, ce que tu es en train de dire là, ça n'avance pas l'Afrique. Franchement, les projins, ça n'avance pas l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi ? C'est une église ? L'Afrique ou bien c'est un continent ? C'est un continent l'Afrique. Est-ce que je suis en train de prêcher pays, politique ? Est-ce que vous voyez que j'ai fait de la politique ici, là ? Mais si, si. Je parle de quel gouvernement ? Je ne sais pas, je suis en train de parler de quel programme ? Mais tu parles à des Africains ? Tu es aussi toque, là. Je parle à tout le monde, je ne parle pas avec des Africains parce que je suis en train de prêcher l'Évangile. Voilà, mais ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter quoi ? C'est Christophe Colomb. C'est ce qui nous a complètement cassés. L'Afrique avait des croyances. Avant même que ce que tu prêches là n'arrive, l'Afrique avait des croyances. T'es d'accord avec ça ou pas ? Vous savez, quand je vous teste de là où vous êtes, vous paraissez un intellectuel ignorant. Vous comprenez ce que je dis intellectuel ignorant ? C'est celui qui apprend des choses mais qui ne sait pas où les adapter. Pas du tout. Bien sûr que oui. Vous êtes un intellectuel mais ignorant parce que vous ne savez pas où adapter ce que vous apprenez. Alors, ce que tu prêches toi... Parce que si vous êtes vraiment un patriote, d'ailleurs, si vous êtes... Attendez, attendez. Si vous êtes venu dans mon lab, c'est que vous avez pris le temps d'écouter ce que je suis en train de dire. Je suis en train de prêcher dans la Bible. Je ne parle pas de l'Afrique. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de gouvernement. Je ne suis pas un politicien et je ne le serai jamais. Je ne suis pas en train de défendre un pays. Je suis en train de prêcher et défendre le royaume de Dieu. maintenant, si vous avez des questions à propos du royaume, posez-moi ces questions. Mais si vous avez des questions à propos de l'approvisionnement de l'Afrique, à propos de ceci, toi-même, tu es complice de l'État de l'Afrique. Parce que sinon, là où tu es, tu ne serais pas là. Une question, une question. La Bible, elle est venue comme en Afrique, là. Répond à la communauté, la Bible, elle est venue comme en Afrique. La Bible est venue comme en Afrique. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, vous voulez mettre la responsabilité de votre État sur la Bible, c'est ça ? La Bible est responsable. La Bible, elle est venue comme en Afrique. La Bible est responsable de l'État d'appauvissement que vous êtes là. Non. Qui parle d'appauvissement, là ? Je ne peux pas d'Afrique, mais je parle de toi. Mais quelle est la responsabilité de la Bible dans votre État ? Quelle est la responsabilité de la Bible, alors ? La Bible, elle est venue comme en Afrique. Répondez-moi d'abord quelle est la responsabilité de la Bible et je vous dirai comment la Bible est venue. Parce que la façon que la Bible est venue, c'est connu, tout le monde le sait. Donc, maintenant, dites-moi la responsabilité de la Bible d'abord. Alors, réponds-moi, réponds-moi, la Bible, elle est venue comme en Afrique. Dites-moi quelle est la responsabilité ? D'abord, il faut me dire si la Bible a une responsabilité dans votre État, l'État que vous parlez. ensuite, je vais vous dire comment la Bible est arrivée. Alors, la Bible, aujourd'hui, elle nous cause un problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on avait des royaumes, on avait des croyances bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps, les anciennes là, bien longtemps, les anciennes là, et là, on nous raconte des blablas pour dire la Bible, machin, mais ça nous pose problème parce que... Qui vous a raconté des blablas ? Et qui vous a raconté des blablas ? Cette Bible là, elle nous a aliénés, le terme aliénés. Mon ami, mon ami, écoutez, mon ami, pourquoi c'est vous qui êtes aliénés ? Pourquoi c'est vous que la Bible... Pourquoi c'est vous que la Bible a... La Bible a aliéné vous, mais pas les soi-disant personnes qui ramènent la Bible. Mais toi, tu es aliéné parce que ce n'est pas ta descendance. Mais bien, c'est vous qui... C'est vous qui allez me dire ma descendance ? Le gars, il a copié-collé quelque chose qui n'était pas avant dans sa lignée. Tu es copié-collé quelque chose... Tu ne connais pas... Vous ne connaissez pas ma lignée, mon ami. Alors, réponds-moi. Je te pose une question. La Bible, elle vient d'où ? Va regarder le roi Léopold II et il vous dira comment la Bible est arrivée en Afrique. Alors, c'est qui Léopold II là ? Le roi de Beige. Afrique ou... Il est africain ou pas ? Afrique ou pas ? Non, il n'est pas africain. Alors, alors frangin, tu es mort là, ce soir-là ? Oh, je suis mort. Mais je suis bien vivant. Mais c'est vous qui êtes mort. Parce qu'on vous donne un livre. C'est ce que j'étais en train de dénoncer la dernière fois. Écoute, écoute, écoute mon frère. Écoute, écoute mon ami. Mon ami, écoutez, c'est ce que j'étais en train de dénoncer la dernière fois. C'est que je disais que... Attendez, 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 attendez. C'est à moi de parler, c'est moi le hôte. Écoutez, je vous donne la parole du savoir. C'est ce que j'étais en train de dénoncer. Nous avions eu des impérialistes des polons. Ils ont utilisé la Bible pour zombifier ceux qui étaient déjà des zombies. Et la faute n'est pas à eux. si vous n'aviez pas choisi de lire et comprendre ce qui est écrit. Puisque ces mêmes colons existent encore. Parce que ce sont les pasteurs qui deviennent des colons, des impérialistes aujourd'hui. En utilisant la Bible et zombifier, mystifier, affirmer beaucoup de gens. Et les gens sont devenus des esclaves. J'avais même pris exemple sur le faux pasteur Grégory Toussé, un sataniste né haïtien qui vient de construire un tabernacle à 60 millions. Donc, il est pire que le roi Léopold II. Pire ! Parce que lui, il utilise la Bible et soi-disant vous êtes évolué, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes libres, mais vous êtes devenus deux fois plus esclaves qu'avant. Le problème, c'est quoi ? La Bible n'est pas responsable, mon ami. Laissez-moi défendre la Bible. La Bible n'est pas responsable. Mais vous êtes responsable. Vous savez pourquoi vous êtes responsable ? Parce que vous n'avez jamais pris le temps de lire la Bible. Parce qu'au moins, en lisant la Bible, attends, je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole. En lisant la Bible, vous auriez vu que ce n'est pas le, ce ne sont pas les brebis qui nourrissent le berger. c'est le berger qui nourrit les brebis. Donc, ce qui fait que si les impérialistes apportaient la Bible, ils vous disent de donner tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à ces impérialistes et qu'eux, ils vivent bien, eux, ils mangent bien et que vous, vous êtes dans la misère. Vous devriez savoir si vous aviez des yeux pour lire que tous les conditeurs, tous les apôtres, ils étaient tous des pauvres. Sans instruction. Donc, c'est-à-dire, celui qui ne va pas c'était les conditeurs, donc les pasteurs. Je pense que l'Afrique, là, elle a mal par rapport à ça. C'est des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui n'arrêtent pas. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle des prêcheurs, et c'est ton cas. Si je peux répondre par rapport à ça, tout à l'heure, tu m'as dit que j'ai posé une question ultime. D'où vient la Bible ? Tu m'as dit Napoléon, je ne sais pas quoi, d'Europe, là. Regardez, vous venez déjà d'oublier, soit disant intellectuel. Un intellectuel a un cerveau vivant. Un cerveau vivant et actif. Mais forcément. Oui, mais vous avez déjà oublié celui-là que j'avais nommé, là ? Vous ne connaissez pas l'histoire, alors ? Alors, redis-moi, redis-moi. Non, je ne vais pas vous le redire parce que si vous êtes en train de me questionner voulant me piéger, alors vous ne connaissez même pas l'histoire. Non. Non. Alors, moi, je dis simplement, simplement que ça ne vient pas d'Afrique. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. L'Afrique, attends, je peux répondre ? Oui, allez-y, je vais vous poser une question juste après. L'Afrique, attends, attends, l'Afrique a un autre, un héritage, un héritage culturel qui est immense. Moi, je viens d'Afrique de l'Est, le pays de la plus grande, voilà, de grand-mère Lucie, d'accord ? Et malheureusement, on nous impose, comme Christophe Colomb, machin, un truc de, voilà, la Bible, machin, ça c'est complètement copié-collé par rapport à nous et c'est pour ça qu'elle finalement n'avance pas. Là, j'aurais préféré que toi, en costume cravate, que tu parles de technologie. Aujourd'hui, il y a une jeunesse en Afrique. Il y a, voilà, un, comment dire, un roulement. Au lieu d'aller demander ça à ton président, au lieu d'aller demander ça à votre président, c'est à moi que vous le demandez de parler de technologie. Non, je ne parle pas de mon président. Va demander à votre président d'arrêter de tout, et de parler de la technologie à son père parce que je ne suis pas président, je suis un ministre de l'Évangile, je parle aux enfants des deux. Je m'en fous de la politique, je m'en fous de ce qu'on dit. Je m'en fous de tout. Jésus-Christ qui est important tout simplement. T'es ministre ? Ministre, c'est-à-dire ? Ministre de l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà, voilà, des titres là, des galants qu'on se donne là, ministre, caporal, voilà, quel ministre que tu es là ? Mais franchement, c'est ça qui dupe l'Afrique là. L'Afrique n'a pas besoin des gens pour toi. Il n'arrête pas de me parler de l'Afrique. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Laissez-moi te poser une question. Est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr, bien sûr. Quelle est la première république noire indépendante du monde ? Haïti, on va dire ça comme ça. Vous avez, vous donnez quelle valeur à Haïti comme étant la première république qui vous montre la voie de la liberté ? Quel est l'honneur qu'Haïti a de vous ? Déjà, vous ne respectez même pas Haïti comme étant première république noire indépendante du monde. Maintenant, vous parlez, vous donnez des leçons de morale. Mais tu vois, j'ai répondu, mais le gars écrit... Oui, vous avez répondu, mais vous avez fait quoi pour Haïti ? Alors, tu sais quoi ? En Afrique de l'Est, là où je viens, Djibouti, Éthiopie... Vous avez fait quoi pour Haïti ? On n'a pas connu l'esclavage et machin machin. Bref. Oh, vous n'avez pas connu l'esclavage ? Alors, c'est quoi votre problème ? Vous n'avez pas été esclave ? Voilà. Alors, l'Afrique a souffert de ça. qu'on parle de Côte d'Ivoire, on parle de Cameroun, l'Afrique a connu des choses-là extrêmement difficiles. Aujourd'hui, je vous demande quelle place occupe Haïti dans vos pays comme étant la première république noire indépendante du monde ? Quelle est la place d'Haïti chez vous ? Je peux dire la dernière fois, je me rappelle que je n'ai souvenu qu'un président africain a été en Haïti. Je crois que c'était en 2004. Je crois que c'était à Bombéki. Aucun président africain n'est jamais allé en Haïti. Quel est l'honneur que vous donnez à Haïti comme étant le pays qui vous a montré la roi à la liberté à l'abolition de l'esclavage ? Rien du tout. Donc, apprenez à honorer vos frères. Apprenez à vous aimer d'abord avant de donner des laissons de morale. D'accord ? Il y a des pays qui n'ont jamais été colonisés comme l'Ethiopie. À côté de chez moi, l'Ethiopie. Je suis d'accord pour l'Ethiopie. Je suis d'accord pour l'Ethiopie. Mais les autres là... Mais toi, toi, tu vas changer de costume. Change de costume, s'il te plaît. Ne parle pas de Bible, machin. Apprends à l'Afrique, apprends à l'Afrique, aux jeunes Africains là. Nous sommes... Mais vous, vous êtes là, apprenez aux Africains, apprenez-les. D'avancer, d'avancer pour se défendre. La Bible, c'est quoi ? Apprends-leur, apprends-leur leurs origines. Apprends-leur... Oh, ils ne connaissent pas leurs origines. Oui, quand tu parles de la Bible à Moïse, c'est des conneries ça. C'est conneries ça. Apprends-leur là où ils vivent là. Là où ils sont aujourd'hui. Chaque enfant africain, tu leur dis, lève-toi, avance, mais avance... Sauf que vous n'aurez pas de craint pour aller dire ça au président parce que je ne suis pas président. Tu sais quoi, tu sais quoi là ? La Bible est venue avec les Européens. La Bible est venue là. On a mis l'Afrique en esclavage par rapport à la Bible, les petits bijoux et machin. Ne remettez pas la responsabilité sur la Bible. Vous étiez ignorants tout simplement. Et tous ces gens sont encore des ignorants parce que vous avez une Bible jusqu'à maintenant. Les pasteurs vous tiennent sous des joues parce que vous n'avez pas le courage de lire la Bible pour voir ce que la Bible demande. Alors, je pense que toi, tu devrais... Non, 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 excuse-moi. Tu devrais revoir les croyances qu'on avait avant avant que la Bible... Mon ami, je n'avais pas de croyance avant. C'est maintenant que j'ai une croyance. Parce qu'il y a une croyance qu'il faut avoir une bonne conscience pour avoir une croyance. Franchement, franchement, c'est la France Afrique là. C'est comme la France Afrique. France Afrique. Maintenant, tu veux de la politique. Tu pensais de parler de politique, mon ami ? Mais oui, c'est la même chose. C'est la même chose. France Afrique, France Afrique. Mais qu'est-ce que tu dis de quoi France Afrique ? Qu'est-ce que tu vas faire dans France Afrique ? Je vais te parler très crûment. On nous a inculé gentiment en connaissant la Bible. D'accord. On nous a inculé gentiment. La Bible là, machin. Fuck off ! On nous a inculé gentiment. Non, non, on met un peu de respect. Non, non, un peu de respect. Regardez, regardez. Dévois déjà un sage. Il peut ne pas être d'accord avec toi. Mais il a ce qu'on appelle le respect. Tu respectes ma foi, respectes ma religion. Tout comme moi, je peux respecter le vôtre. Donc, attention, lorsque vous parlez, ne parlez pas n'importe comment. Non, franchement, je te respecte, mais maintenant, non, vous ne me respectez pas parce que vous utilisez des propos irrespectueux. Si, si. Alors, vous venez d'utiliser un propos irrespectueux. Alors, simplement. Vous êtes tellement colonisé mentalement, vous n'utilisez même pas un mot de votre pays, de votre origine. Regardez la phrase que vous utilisez. Une phrase anglaise péjorative. Vous utilisez une phrase anglaise de manière préjorative, pour me parler. Pendant ce temps, vous dites que vous êtes patriote. Utilisez une phrase de votre pays, de votre origine, de votre langue maternelle. Mais non, vous êtes tellement colonisé mentalement, il vous faut la langue étrangère. Non, on est universel. Mes enfants, on est ici, au-dessus. Non, mais c'est incroyable. Vous voyez, même pour s'insulter. Je suis en train de te dire que le monde est petit. Donc, vous avez l'esclavage dans votre cerveau, dans votre manière de vivre. Vous l'avez partout. Partout. Mais c'est pour cela que moi, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de m'exertifier à Jésus. C'est ma religion, c'est mon origine, c'est ma foi, c'est mon tout. OK ? Maintenant, pour ceux que les gens font du monde, comment les gens décident de dire que c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Que vous soyez esclave, vous libres, ce sont vos problèmes, ce n'est pas vos problèmes. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, un Africain qui parle comme ça de ton origine, la Bible, je rigole un peu sous cap là. Non, j'ai été transporté en 1503, mes ancêtres ont été transportés en 1503, donc déjà, je ne connais même pas, je ne suis jamais mis mes pieds en Afrique. Donc, ce n'est pas la peine de le dire ainsi ? Ah bon ? Ah bon ? Je ne suis jamais allé en Afrique ? Toi ? Hum hum. Tu n'es jamais allé en Afrique là ? C'est pour ça que tu viens me parler comme ça ? Attends, tu n'as jamais mis les pieds en Afrique, ça ? Non, je n'ai jamais mis. Bon, peut-être que j'y vais bientôt, mais je n'ai jamais mis mes pieds en Afrique. Bon, Frangin, tu m'as déchiré le cœur, parce que franchement, franchement, là, on est au respect. Je n'ai pas qui est-ce qui nous écoute à la communauté, là, mais là, il y a un décalage, là. C'est quoi le décalage ? Il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage. C'est quoi ? Quelqu'un qui n'a pas été en Afrique, qui n'a jamais été africain, qui n'a jamais été en Afrique et qui prêche aux Africains de la Bible, machin, c'est hors sol, quoi. C'est hors sol, quoi. Tu sais que je ne prêche pas les Africains, la Bible, je prêche les élus. Je n'enseigne pas pour tout le monde. Je ne prêche pas pour tout le monde. Je prêche que pour les élus. D'accord ? Toi, tu es dans un monde. Moi, je suis dans un autre monde. Nous ne sommes pas dans le même monde. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas la même religion. Donc, c'est-à-dire, nos conceptions ne sont pas pareilles. Il est impossible de discuter parce que là où je suis, vous n'êtes pas et là où vous êtes, je ne suis pas et je ne serai jamais. Et tu as dit que tu n'as jamais été en Afrique et tu prêches pour les Africains la Bible, là ? Ça ressemble, ça. Est-ce que j'ai mentionné les Africains uniquement dans mes enseignements ou je parle à tout le monde ? Et il n'y a pas que les Africains qui sont sur les réseaux sociaux ? Heureusement pour ceux qui ne sont pas Africains qui sont occidentaux mais moi, je te vois en vis-à-vis et je sais que tu es Africain d'origine mais je dis c'est malheureux quelqu'un qui prêche ces choses-là pour les Africains et qui est hors sol. Mais pourquoi tu identifies cela aux Africains uniquement ? Les autres personnes sont concernées pas seulement les Africains ? Je t'ai répondu. Je t'ai dit majoritairement tu es Africain ? Tu s'identifies par rapport à un Africain ? Tu serais blanc aux yeux bleus avec des cheveux un viking j'aurais pu comprendre je passerais. Mais là quand je vois un Africain comme ça qui blabla c'est quoi ce propos blabla sur la bise ? Mais vraiment. La première chose c'est un sage en intellectuel c'est qu'il respecte les idées des autres. Les gars il est énorme. Mais sauf que toi tu ne respectes pas vous tu ne respectes rien de tes propos péjoratifs. Mais toi absolument pas. Bien sûr que oui. Et tout à l'heure tu viens d'utiliser le mot F des Américains pour parler pour s'exprimer c'est-à-dire mentalement mentalement tu es colonisé. Quand tu parles de soi-disant l'origine c'est quoi ? Au contraire au contraire je voulais te prouver qu'il faut se déconiser toi mais je suis déjà décolonisé mon frère je suis déjà libre. Et je te dis de le départ je te dis mais la Bible c'est pas chez nous la Bible c'est pas chez nous. Mon ami Luc 2347 dit et que la reportance et le pardon de prêcher serait prêché à son nom a commencé par Jérusalem puis à toutes les nations. Ça vient de Jérusalem tout simplement. Donc ça dit l'évangile vient de Jérusalem d'abord il a été prêché là-bas et ça arrive vers nous aujourd'hui. Est-ce que c'est clair ? Donc maintenant si tu veux parler de la politique ou de l'Afrique ou de quoi que ce soit c'est pas le bon endroit parce qu'ici nous parlons de Jésus. mais là tu es un petit peu enfermé parce que je t'ai parlé je ne suis pas enfermé oh non pas du tout tu es enfermé non je ne suis pas enfermé tu es patriotique regarde maintenant tu réutilises le mot F des Américains de l'anglais c'est quoi le mot pourquoi tu t'es attaché à un mot anglais comme tu parles comme tu dis des blancs là tu es colonisé mentalement pourquoi tu ne dis pas un mot de ta langue maternelle au moins j'aurais vu que tu portes une sorte de essence patriotique en toi parce que tu parles et des mots des mots de ta langue maternelle sortent de ta bouche à chaque instant pour toi c'est des mots américains que je vois qui sortent de ta bouche tu es vraiment patriotique je peux répondre deux choses je peux répondre si je te parle je te parle en Somalie tu ne vas rien comprendre et le débat va s'arrêter tu ne vas rien comprendre non mais au moins des mots qui non non si un mot échappe si je ne comprends pas je te demande de m'expliquer non mais là maintenant là tu entames une phrase toute entière tout à l'heure tu utilises des mots anglais non mais parce que c'est universel et je te dis c'est universel voilà universel parce que je vis dans le monde ma famille est au Canada on est en France moi j'ai fait des études en France on est universel regardez tu parcours tu laisses ton pays tu parcours tu parcours tu vois au moins ça va de l'autre côté là le gars il me dit il faut lui parler dans la langue mais il ne va pas comprendre je ne te pas dis de me parler dans ta langue voilà ce que je te dis je vais répéter ce que je te dis attends attends mon ami attends mon ami écoute écoute tu fais semblant de ne pas comprendre écoute écoute tu me parles en français quand tu utilises des mots péjoratifs tu utilises un mot anglais je dis au moins le mot péjoratif devait sortir de ta langue maternelle parce que c'est un mot que tu dis un mot je ne te pas demandais de parler ta langue avec moi puisque je ne parle pas ta langue donc c'est quelque chose de très clair à comprendre maintenant si tu es patriotique tu tiens à ta nation tu tiens à ta patrie donc il faut que ça se voit en toi je ne dois pas voir ce que tu dénonces là tu te critiques là tu l'as ça ancré en toi dans ton cerveau toi même tu es esclave et tu parles des autres comme étant des esclaves Franger est en difficulté le mec parce que là il m'a dit de parler quelle langue tu lui parles en français pour m'exprimer et débattre avec lui maintenant tu te transformes en trompeur maintenant n'est-ce pas tu as un venteur tu as un venteur tu as un venteur on arrête là on arrête là on arrête on arrête là parce que ce n'est pas l'évangile qui t'intéresse c'est juste ce que tu veux se passer comme je le disais tout à l'heure tu as un intellectuel ignorant tout simplement tu ne sais pas comment adapter ce que tu as appris tu as appris des choses mais sauf que tu les adaptes mal il y a une mauvaise adaptation à ce que tu as appris l'Afrique n'a pas besoin de prêcheur comme ça moi je te vois vraiment frangin vraiment avec beaucoup mais qu'est-ce que tu sers à l'Afrique toi toi-même tu sers quoi à l'Afrique à l'Afrique là tu lui sers quoi moi moi en Afrique c'est ce que je dis tu sers quoi à l'Afrique c'est ça ma question réponds-moi tu sers quoi à l'Afrique c'est ce que je fais par rapport à toi là tu fais quoi pour l'Afrique tu sers quoi à l'Afrique c'est ma question c'est ce que je suis en train tu sais quoi quoi pour l'Afrique qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique dis-moi je développe je suis informaticien oh oui et tu sais quoi à l'Afrique tu es informaticien je suis d'accord qu'est-ce que tu sais à l'Afrique avec ton informatique je développe des logiciels je développe des logiciels et quelle est l'utilité pour l'Afrique je voyage beaucoup entre quelle est l'utilité pour l'Afrique je m'en fous que tu voyages par-ci par-là c'est ton problème d'ailleurs c'est dans les pays que tu critiques là que tu voyages c'est pas en Afrique je ne raconte pas quelle est la dernière fois que tu as été en Afrique 2021 2021 et tu sais vers quoi à l'Afrique tu as fait quoi pour l'Afrique parce que tu es informaticien est-ce que tu te mets à aider les Africains à évoluer dans l'informatique et lui m'a dit il n'a jamais été en Afrique est-ce que tu as investi en Afrique pour aider les Africains à évoluer dans l'informatique c'est ce que je fais combien de centres d'informatique que tu mets des classes pour former les jeunes le problème c'est que est-ce que tu as mis au moins un centre un centre d'informatique est-ce que tu as mis au moins un centre j'ai pas mis un centre tu parles vraiment donc oh non non ma question écoute 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 est-ce que tu as mis au moins un centre un centre d'informatique mon ami écoute écoute sinon j'arrête j'arrête réponds-moi tu es patriote c'est vrai tu as voyagé tu as appris des langues tu as appris l'informatique tu es informaticien est-ce que tu as mis au moins un centre au Djibouti pour aider les jeunes à s'évoluer dans l'informatique dans la technologie que tu m'as parlé est-ce que tu as mis un centre alors je ne suis pas mis un centre mais on est oh tu n'as pas mis un centre attends mais tu sors à l'Afrique tu sors quoi à l'Afrique alors tu n'es pas patriote parce qu'un vrai patriote il aurait appris cette science et retourné dans son pays établir des centres d'informatique pour former les jeunes tu ne sais rien en Afrique tu n'es pas un patriote c'est bien malheureux et moi dans mon domaine dans mon domaine mais regardez je prêche l'évangile il y a plusieurs assemblées et je forme les gens pour le royaume tout simplement donc toi regardez dans ton domaine là tu ne sais rien du tout tu restes dans le pays que tu critiques là tu restes là et tu ne vas même pas pour régler quelque chose chez toi alors je voulais dire tu as dit tout à l'heure tu n'as jamais été en Afrique là quel dégât tu n'as jamais été en Afrique mais je ne suis pas je ne suis pas africain de naissance je suis un africain d'origine et du genre ancienne c'est normal que je n'ai jamais été en Afrique alors alors il faut faire un pied en Afrique va en Afrique voyage en Afrique non quand tu auras mis un centre d'informatique au Djibouti à ce moment là j'irai attends je vais te dire un truc là tu te fais passer pour un patriote regardez tu voyages en 2021 tu n'as même pas mis un centre d'informatique pour les jeunes je vais faire un petit voyage depuis le nord jusqu'au sud là tu vas revenir complètement converti et franchement tu sais quoi moi ma question pour toi mon ami écoutez je suis déjà converti je ne peux pas être converti je ne peux pas je ne peux pas me convertir à nouveau un prêcheur comme ça alors je ne sais pas si tu as une communauté en France machin vous savez ce que j'aime avec vous c'est que vous critiquez l'Occident pendant ce temps vous vivez en Occident vous êtes nourris par l'Occident vous êtes des hypocrites vous êtes des hypocrites regardez vous apprenez la science informatique je ne sais pas si c'est la science informatique que vous avez appris vous avez appris la science informatique par exemple vous êtes allé en Djibouti vous avez mis des centres de science informatique pour former les jeunes même pas même pas en petit centre et vous allez parler des leçons du moral vous êtes patriotique oui l'origine notre religion ceci cela tu fais quoi pour l'Afrique tu fais quoi pour l'Afrique il est africain mais il n'a jamais été en Afrique tu fais quoi mais je n'ai pas dit que j'étais africain la Bible tu endors les gens tu endors les gens tu endors pas les gens mais je n'endors dis-le tu parles technique parles maçons parles menuisiers parles machin l'Afrique est debout aujourd'hui là l'Afrique est debout parle pas de Bible l'Afrique est debout et tu es néant tu n'es même pas là pour aider l'Afrique à se mettre debout ou de patriote parle à mes jeunes pas à nos jeunes de construction mais toi même tu ne parles pas de construction est-ce que tu as mis un centre d'informatique en bas tu as mis un centre d'informatique en Afrique hypocrite tu n'as même pas mis un centre d'informatique tu fais des éloges tu as appris le centre d'informatique tu es ceci tu voyages qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique tu as contribué en quoi pour le développement de l'Afrique alors moi ce que je fais là c'est que moi oui tu fais quoi tu fais quoi je parle à ma famille ah c'est ce que tu as fait pour l'Afrique tu parle à ta famille je peux parler nécessairement oui pas nécessairement vas-y pose mais écoute-moi pour mettre des centres pour mettre des centres machin il faut des moyens financiers oh il faut des moyens alors vous n'êtes pas patriote va voir le président patriote quel président oh le président de ton pays mon ami mais attends mais de quoi tu parles tu vois comme quoi il fait la raccourci là donc c'est quoi ton pays alors ton pays n'a pas un président tu vois tu vois comment il est moqueur là mais je ne suis pas en train de te moquer je te dis tu dis que tu n'as pas de moyens pour être établi des centres informatiques puisque tu es un technicien je te dis d'aller voir le président de lui dire je suis un technicien j'ai été étudié à l'étranger je suis revenu au pays j'aimerais mettre des centres informatiques pour former les jeunes et le président va se sponsoriser si tu vas au Bukina face au bien le président va t'aider comme tu vois on va t'aider Sénégal on va t'aider tu vas poser une question personnellement d'accord comment tu vas poser une question personnellement tu vas poser une question personnellement tu ne peux même pas répondre parce que tu n'as rien fait pour l'Afrique alors deux choses vous parlez d'indépendance vous parlez d'esclavage vous parlez des blancs regardez Haïti vous n'avez même pas de respect pour Haïti regardez tous les pays d'Afrique dis-moi un président d'Afrique un président d'Afrique qui n'a jamais visité Haïti jamais à part de Tabou Mbeki en 2004 qui a été en Haïti aucun de vous parce que vous n'avez aucune estime vraiment pour Haïti si vous aviez une estime pour Haïti Haïti serait la maire de la liberté et tous les présidents d'Afrique Haïti serait un lieu de pèlerinage pour vous mais vous êtes des hypocrites hypocrites que vous êtes la plupart d'entre vous je ne parle pas des chrétiens je parle des politiques mais d'ici ils n'ont rien à voir il n'a jamais visité l'Afrique toi tu n'as jamais visité l'Afrique c'est normal je ne suis pas né en Afrique je suis haïtien je suis haïtien c'est normal je suis haïtien mais déclare-toi haïtien encore mais tu n'avais pas compris quand je t'avais posé la question non c'est la première fois que tu parles d'Haïtien la première fois mais pourquoi je suis en train de défendre d'Haïti en tant que maire de la liberté alors lol lol on rigole la première fois que tu parles d'Haïtien maintenant regardez dis-moi quand est-ce que le des présidents de ton pays est-ce qu'un président de ton pays a visité Haïti une fois franchement alors je vais encore être plus dur avec toi là oh tu vas être non non tu ne peux pas être dur parce que tu es un hypocrite tu es un hypocrite tu ne peux pas être dur être dur avec moi un Haïtien comme lui qui est en cravate aujourd'hui l'Haïti c'est le pire des pays au monde oh mais pourtant la main de la liberté le pays qui t'a rendu libre le pays qui t'a donné la liberté qui t'a monté la voie pas du tout parce que tu n'as pas tu n'as pas honte de dire ça si si tu n'as pas honte à Djibouti à Djibouti on était libre tu n'as pas honte si on était libre Haïti a le pire pays c'est ça on était voilà Haïti aujourd'hui c'est le pire pays waouh waouh le pire pays c'est ça regardez comment vous êtes hypocrite aucun blanc ne dirait d'un pays blanc comme eux c'est le pire pays jamais vous les noirs là c'est vous même qui vous détruisez parce que vous êtes des hypocrites vous êtes colonisés mentalement pour détruire vos frères tout simplement vous êtes des hypocrites on arrête on arrête mon ami on arrête je ne continue pas avec vous vous êtes des hypocrites si Haïti est le pire pays c'est que vous êtes des hypocrites on arrête la conversation on arrête ici là on arrête on arrête là on arrête on arrête vous êtes des hypocrites Haïti est la mère patrie de la liberté et tous les présidents africains devaient prendre Haïti comme un lieu de pénurinage si vous étiez vraiment des frères vous êtes des hypocrites Haïti est le pire pays vous ne dites pas nous sommes des frères alors vous voyez qu'Haïti est dans une situation vous ne l'aidez pas oh parce que les Américains lui ont donné des millions hypocrites les Américains lui ont donné des millions c'est pour cela c'est pour faire de l'argent ça n'a rien à voir faux regardez regardez le président Paul Kagame il a pris des millions des anglétaires pour recevoir les immigrés c'était pour faire de l'argent ça n'a rien à voir avec aider n'importe quoi c'est bon mon ami c'est bon c'est bon si Haïti est le pire pays au monde c'est que vous avez vous devez avoir honte de dire ça de vos frères qui vous a montré la voie de la liberté vous n'avez même pas honte arrête de prêcher la Bible vous n'avez pas honte non hypocrite tu n'as pas à me dire c'est quoi frère hypocrite hypocrite non 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 je préfère rester avec Jésus parce que vous êtes des hypocrites les politiciens sont des hypocrites des menteurs vous êtes des hypocrites vous dites que vous êtes des révolutionnaires oh vous voulez révolutionner oh il faut développer ceci autant que vous ne reconnaissez pas Haïti comme étant la mère de la liberté et de respecter Haïti vous serez toujours là où vous êtes c'est tout regardez un irrespectueux il n'a aucun respect comment on bloque il faut que j'arrête ce monsieur là on parle d'Haïti on consomme non c'est pas normal ah maintenant je sais comment arrêter ça ok c'est bon c'est bon ok bien aimé désolé je pensais que le monsieur voulait parler de la Bible mais il veut parler de la fée alors il y a une chose je vais conclure pour continuer là où on était comme je viens de le dire tous les présidents africains devaient prendre Haïti comme étant un lieu de pèlerinage si vraiment ces gens reconnaissent ce que c'est la liberté parce que si les noirs peuvent parler de la liberté c'est Haïti grâce à Haïti maintenant si vous ne reconnaissez pas Haïti comme la mère de la liberté et de la respecter et bien c'est que vous n'arriverez vraiment pas nulle part parce que les blancs au moins entre eux ils se protègent ils s'entraident mais vous entre vous deux vous entre vous les noirs là vous vous entretiez vous n'honorez pas vos frères à l'étranger vous allez voir un frère noir qui va se comploter contre toi même qui est noir comme lui avec un blanc pendant ce temps le blanc va protéger le blanc comme lui mais vous êtes tellement viciés et c'est la même chose qu'il y a à travers de l'église c'est pour cela que je compare les enseignements avec ce qui se passe dans le monde mais je ne parle pas des politiques ou la façon que le monde fonctionne ça ne m'intéresse pas je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement pour critiquer le président ce n'est pas mon problème je n'ai rien à voir avec le président ou le premier ministre ou peu importe non je les respecte c'est ce que la Bible dit je respecte je respecte c'est tout point bas maintenant si vous voulez parler de la politique ce n'est pas une plateforme de politique ici c'est une plateforme de l'évangile maintenant si vous avez un problème avec la Bible je ne peux pas vous empêcher d'avoir des problèmes avec la Bible mais ne dites pas les blancs vous ont enseigné la Bible et vous ont fait faire des choses et vous ont réduit en esclavage non c'est parce que vous étiez vous-même des zombies et jusqu'à maintenant vous avez des pasteurs qui sont devenus des colons avec des bibles qui vous ont vivi lorsque Grégory tous les faux pasteurs vous demandent enveloppe de Salomon 1000 dollars ou plus c'est dans la Bible qu'il a vu ça ? c'est dans la Bible lorsque vous obéissez vous faites ce que Grégory tous les demandent n'est-il pas un impérialiste ? n'est-il pas un colom à la Bible ? hein ? ne vous a-t-il pas zombifié mystifié enfumé ? il faut se révolter contre ces faux pasteurs mais ne vous révoltez pas contre les gens qui vous aident ne vous révoltez pas contre vos frères vous devez vous protéger vous compléter comploter contre vos frères vous le maltraitez si un noir a un poste à l'étranger s'il a un poste un petit poste un petit poste de responsable il va pas il va pas il va respecter le blanc mais tu vois son frère noir là il va le maltraiter il va le piétiner juste parce qu'il a un petit poste de responsable il se prend pour le tout puissant et c'est pour ceux-là qu'il n'arrive pas à grande chose parce que vous n'êtes pas compatissant si vous avez un poste vous devriez protéger vos frères protéger tout le monde en quelque sorte parce qu'il n'y a pas d'acception de personne et en tant qu'enfant de Dieu serviteur de Dieu nous avons le droit d'aimer tout le monde et de traiter tout le monde égal et go pas de haine contre personne pas de quoi que ce soit tout ce qui est fait est fait et c'est de la volonté de Dieu que tout est venu et personne ne peut changer ça sauf Dieu lui-même et quand Dieu veut changer les choses il va changer les choses maintenant les passés président africain s'il y a des africains qui m'écoutent posez-vous la question Haïti est la première république noire indépendante du monde qui montre la voie à la liberté à tous les pays noirs du moins le pays qui avait pris réellement son indépendance parce qu'il s'est battu au prix du sang et après avoir battu au prix du sang pour avoir sa liberté il a payé encore le prix de cette liberté tous les présidents africains devaient honorer Haïti respecter Haïti mais vous méprisez Haïti vous traitez Haïti pays que les soi-disant blancs que vous dites là et d'ailleurs vous êtes dans un pays en Afrique je ne sais pas dans quel pays que vous êtes est-ce que vous avez la mémoire ton président avait visité Haïti une fois je vous dis que j'ai la mémoire quand le président africain avait visité Haïti en 2004 je crois que c'était le président du sud africain mais est-ce qu'il y a un président africain qui avait visité Haïti soit disant c'était la mère de la liberté on va visiter notre soeur parce que c'est elle qui nous a montré la voie jamais ça ne s'est jamais passé d'ailleurs vous n'existez même pas pour les africains nous les haïtiens nous n'existons pas pour eux moi je parle là je parle à la manière des hommes pas en cas d'évangile je n'ai aucun problème avec personne ok je ne fais pas de la politique je donne mon avis voilà je n'ai aucun problème avec mes frères africains je vous aime et je suis condamné à vous aimer mais je dis une vérité aucun président africain n'a jamais la pensée de visiter Haïti de dire Haïti non c'est un modèle il faut qu'on visite ce pays il faut qu'on aide il faut qu'on porte un grain de sable à Haïti mais j'ai vu le Venezuela qui visite Haïti qui aime Haïti le Brésil ou d'autres pays encore mais vous les africains le monsieur là vient de nous parler de le président Houto mais le président Houto n'a pas pris la décision d'envoyer des soldats en Haïti parce que le président Houto aime Haïti le président Houto veut d'Haïti mais ça n'a rien à voir les américains ont dépensé pour que Houto fasse cela si nous devons être connaissants si nous devons être connaissants pas envers Houto ni les soldats mais envers les américains c'est eux qui ont fait ça ce ne sont pas les africains sinon vous l'auriez fait avant ce n'est pas vous qui avez pris la décision ah notre chef Haïti la main de la liberté a des problèmes il faut que nous nous aidons regardez en Afrique vous ne pouvez même pas vous aider entre vous vous déchirez comme toujours entre nous 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 déchirons donc vous comprenez donc c'est parce que les américains ont payé c'est pour cela que cela est possible mais rien d'autre donc ne parlez pas de ça donc je vous demande demandez à votre président dis à votre président mais encore comme Haïti étant la première République noire indépendante du monde pourquoi vous n'avez jamais visité Haïti ? et vous entendez la réponse qui va sortir ? d'accord ? au contraire c'est lui qui devait venir en Haïti visiter notre pays parce que c'est le berceau de la liberté mais il n'est jamais venu il n'est jamais venu mais moi j'y vais partout à cause de l'évangile parce que moi je ne suis pas dans la politique je ne vais pas mourir pour des choses que vous faites et il n'y aura aucune comment dire aucune gratitude donc je peux ça mourir pour Christ parce que je sais que j'y vais tout droit là-haut oui là-haut tout droit là-haut donc mes bien-aimés nous allons revenir pour conclure bien que notre sujet a été chamboulé par ce monsieur qui se prenait pour un patriote et qui n'est pas un patriote c'est un hypocrite parce que autrement vous êtes technicien en informatique vous allez me dire que vous n'avez pas d'argent et pourtant vous voyagez vous allez économiser économiser l'argent du voyage que vous voyagez dans tous les mondes dans tous les pays et dites-vous que donc je vais en Afrique et je vais construire ou bien je vais mettre en place des centres d'informatique pour aider les jeunes et si vous voulez des subventions vous trouverez des subventions pour pouvoir accomplir ce projet bon j'imagine qu'il va faire ça maintenant il va penser à lui faire ça maintenant je vais lui donner le conseil à ce moment-là je verrai que tu n'es pas criant regardez tu as investi dans ton pays tu as mis des centres d'informatique tu formes les jeunes sur la technologie maintenant lui il est technicien d'informatique il ne forme pas les jeunes dans la technologie moi je suis technicien dans la biblique il fait que c'est moi qui dois enseigner la technologie est-ce que là il y a la technologie ici là est-ce qu'il y a la technologie là bien aimé comment veut-il que j'enseigne la technologie aux jeunes pendant ce temps moi c'est la bible que j'enseigne maintenant si vous me demandez ah oui mais tu as la bible est-ce que tu as enseigné la bible aux jeunes je te répondrai oui je le fais mais toi tu es technicien en informatique est-ce que tu as formé les jeunes non même pas donc tu es un hypocrite tu es pas un patriote c'est faux complètement faux ok nous revenons là où nous étions ok nous étions dans le verset 12 alors les frères c'est Stevenson oui ah oui mais c'est vrai non il faut que les africains savent ça si vous n'êtes pas des hypocrites vous devez visiter Haïti c'est pas Haïti de vous visiter mais vous devez Haïti doit être un lieu de pèlerinage pour vous les africains tous les présidents africains et tous les africains parce que c'est la mer la mer de la liberté le pays qui monte la voie à la liberté à l'abolition de l'esclavage la terre qui était libre où tous les nègres étaient libres c'était la terre d'Haïti la première terre c'est la terre des noirs et même les blancs étaient là-bas étaient libres aussi donc maintenant si vous voulez montrer que vous êtes patriote alors commencez par visiter Haïti et donner le respect à Haïti accorder à Haïti le respect qu'elle mérite parce que Haïti a mérité du respect venant des pays africains et des présidents africains mais dans leur discours on n'entend jamais Haïti il est rare d'entendre Haïti dans la bouche de la plupart il y en a la plupart qui parlent mais pas les présidents pas facilement il faut donner des millions pour qu'un président africain parle d'Haïti comme Outo il a aussi des millions pour parler d'Haïti soi-disant n'importe quoi si nous devons remercier c'est pas Kenya ni le président Outo ni les militaires mais nous remercions les américains qui ont sous ce programme et dépensé des millions parce que si les américains n'avaient pas donné ces millions jamais un africain n'allait à Haïti jamais nous les noix là c'est l'évangile qui fait que nous nous aidons les élèves c'est pour ça j'aime Jésus Christ si j'ai de l'amour pour vous que vous me faites du mal ou du bien je vous aime c'est grâce à Jésus Christ si j'ai le bon cœur avec tout le monde c'est grâce à Jésus Christ mais si ce n'était pas lui comment serions-nous des criminels des bandits mais c'est grâce à Jésus Christ c'est parce qu'il nous a fait grâce nous aimons tout le monde il n'y a pas d'acception de personnes de blancs ou de noirs nous sommes tous des êtres humains des créatures de Dieu et nous devons nous entraider nous aimer et vivre ensemble c'est ça mon message c'est ça mon message maintenant pour ceux qui font de la politique ça c'est leur problème moi je ne suis pas dans la politique je ne suis pas politique je ne suis jamais condicien clair j'ai su que ce plan ministre de l'évangile tout simplement maintenant si vous voulez que je fasse quelque chose je vais enseigner la parole parce que c'est ce que je fais toi tu es technicien en informatique eh bien tu enseignes les gens de la technologie parce que c'est toi qui fais de la technologie voilà Amen bien-aimé Victoria Amen Amen donc nous étions dans le verset 12 de Daniel alors Daniel qui disait aux uniques à l'unique là épouvre tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire et de l'eau à boire donc regardez Daniel avait demandé des légumes et de l'eau dans quel objectif c'était c'était dans l'objectif de ne pas se souiller hein de ne pas se souiller dans les mains du roi et par le vin du roi de Babylone donc l'unique devait savoir ce que ce qu'il pouvait donner à Daniel et aux autres jeunes hommes pour que ces jeunes hommes puissent manger et être en pleine forme et Daniel leur dit donnez-nous hein donnez-nous des légumes hein des légumes hein légumes hein et de l'eau à boire mais est-ce que Daniel était tenté de gêner là non Daniel n'était pas en gêne hein les protestants qui disent ah oui je vais faire le gêne de Daniel des motifs des protestants qui vous disent que je vais faire le gêne de Daniel et qu'il mange et boire dans quelle Bible tu as vu que Daniel jeûnait il mangeait et boire dans quelle Bible parce que Daniel il mangeait des légumes il boit de l'eau c'était dans la préparation des jeunes pour le présenter au roi et Daniel qui ne voulait pas se souiller dans le lémet du roi et le vin du roi il a demandé à ce que lui-même il choisit son repas mais il n'était pas en train de gêner hein il dit donnez-nous des légumes à manger et de l'eau à boire tu regarderas ensuite votre et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu hein est-ce qu'il était en train de gêner là protestants vous avez trouvé ça où dans quelle Bible gêne de Daniel c'est quand quelqu'un vous dit ouais j'ai fait le gêne de Daniel mais vous êtes des menteurs vous ne pouvez pas faire le gêne de Daniel vous ne pouvez même pas tenir un jour de gêne vous allez faire le gêne de Daniel en ce que vous faites vous appelez ça gêne vous commencez 6 à 10 matin vous terminez à midi vous commencez à midi vous terminez à 6 à 10 soir vous appelez ça gêne ah bon vous pouvez vraiment tenir dans la présence de Dieu pendant un jour pour vous un jour c'est quoi 12 heures un jour c'est 24 heures de temps il y a un soir et un matin ce fut le premier jour vous voulez faire un jour de gêne vous devez tenir 24 heures de temps à jeûne et d'ailleurs comment vous allez manger puisque vous êtes en train d'humilier vos âmes au pied du Seigneur la nourriture ne vous intéresse pas quel homme de Dieu qui était allé au pied de Dieu en train de s'agir de chercher la présence de Dieu qui s'intéresse à la nourriture au repas personne hein Daniel ne mangeait pas Moïse ne mangeait pas hein comme les apôtres et les disciples jeûnent ils ne mangent pas ils consacrent le jour au Seigneur ils émilient leur âme au pied du Seigneur et maintenant vous prenez regardez Grégory tout cela 40 jours de gêne vous allez et vous me dites que c'est un intellectuel un homme de connaissance vous êtes vous êtes vraiment grave hein un intellectuel qui est aussi ah alors un intellectuel qui a une Bible mais qui ne connait rien dans sa Bible donc ça dit vous pouvez faire 40 jours de gêne hein vous imaginez 40 jours de gêne hein donc Grégory vous fait croire que vous avez fait 40 jours de gêne or un jour de gêne c'est 24 heures de temps un soir un matin et un jeu s'il vous plaît parce que vous ne pouvez pouvez nulle part qu'on peut gêner en mangeant donc quand vous faites 40 jours de gêne vous avez passé 40 jours vous n'avez pas mangé ni boire et vous dites que Grégory est un intellectuel mais que les oh regardez c'est la fierté haïtienne oh cet homme là regardez l'homme là il sait parler il sait hé vous voyez ce qui vient dans ma tête regardez regardez ce qui m'a mis dans l'esprit regardez je vais lire pour vous vous allez comprendre le phénomène Grégory tout ça regardez le phénomène Grégory tout ça regardez ça oh Seigneur Dieu tout puissant tu es éternellement tout puissant exalté des Corinthiens un Corinthiens ou des Corinthiens oh la Bible qu'est-ce que vous me faites là qu'est-ce que tu me fais là la Bible c'est quoi c'est quoi c'est quoi alors regarde ça un Corinthiens un Corinthiens un Corinthiens le chapitre premier regardez ce qu'elle dit la parole regarde ce qu'elle dit la parole il dit le verset 18 le Corinthiens le premier car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu et n'oubliez pas la puissance de Dieu acte 1 8 c'est le Seigneur c'est l'Esprit c'est la puissance c'est Dieu lui-même pour nous aussi est-il écrit j'ai détruié la sagesse des sages et j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est le discuteur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse nous nous prichons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens mais puissance pour puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que gré car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes considérez frères que parmi vous qui avez été appelés il y a mis ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire en ayant celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu oh c'est un homme un homme sage oh il a beaucoup de connaissances c'est un homme éclairé mais pourtant il vous a dit que vous avez fait 40 jours de jeûne va lui demander 40 jours de jeûne demande lui un jour c'est combien c'est combien un jour dure combien est et qu'un jour ce n'est pas 24 heures de temps 24 heures parce que dans un jour il y a 12 heures nuit 12 heures ça fait 24 heures de temps donc demande à Grégoï vous avez fait 40 jours de jeûne intellectuel éclairé homme connaissance 40 jours de jeûne 40 jours oh mais c'est extraordinaire Grégoï tout ça vous avez fait 40 jours de jeûne 40 jours de jeûne maman oh 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 non mais j'aime voir les protestants oui nous avons dans les 40 jours c'est pas 40 jours 40 jours de jeûne du passé Grégoï ah vous avez fait 40 jours de jeûne mais c'est extraordinaire que vous avez fait 40 jours de jeûne donc ça dit pendant 40 jours là vous n'avez jamais mangé mais c'est terrible c'est terrible et ils disent que Daniel avait mangé hein Daniel pour se préparer afin de se présenter devant le roi Daniel devait se nourrir aux mains et aux vins du roi mais ce n'est se nourrir par les mains et les vins du roi c'est se souiller Daniel ne voulait pas se souiller il a refusé de participer à la table du roi chose que les faux passés d'aujourd'hui seront très heureux et enchantés avec le trône de dents à l'air pour montrer comment ils sont contents comme si c'était la présence de Dieu le fait de pouvoir manger avec le président même quand ces gens reçoivent la visite d'un ministre député ce n'est qu'un magistrat ou du président l'église va être en trance le président est venu c'est dans notre église dans notre église que le président est venu notre église c'est là mais oh la présence oh le président est là oh ils vont même donner à ce président de faire des lectures ou même de prier pour le pasteur il peut même prier pour le pasteur parce que le président est béni parce qu'il a beaucoup de richesses comme la richesse c'est ça la bénédiction selon les églises traditionnelles oh ce jour-là ce sera le jour où il y a la plus bonne adoration et puis ils vont regarder quand est-ce que le président va mettre la main dans la poche parce qu'il s'en dit que le foc du président ça va être un pactole vous êtes déviciés c'est normal ce n'est pas l'église de Jésus qui vous fait vous êtes déviciés tout simplement 40 jours de jeûne et ils disent que Daniel avait fait des jeûnes en mangeant et c'est complètement faux mais bien dit c'était le verset 12 le verset 14 le verset 13 le verset 14 il leur accorda ce qu'ils demandaient puisque Dieu était là Dieu était d'accord et Dieu a fait en sorte à ce qu'on accorde à Daniel ce que Daniel avait demandé et les éprouvant pendant 10 jours pendant 10 jours ils devaient être éprouvés en mangeant de légumes et boire de l'eau mais pendant ces 10 jours ils n'étaient pas en jeûne ce n'était pas de jeûne ça comme vous me dites que le jeûne de Daniel on fait le jeûne de Daniel on mange de légumes on boit de l'eau et vous avez vu ça où ? au bout de 10 jours ils avaient meilleur visage et plus en bon print que tous les jeunes tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi les tendants emportaient les mets et le vin qui leur était destiné et ils leur donnaient des légumes Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science ils n'ont pas été à l'école mais ils ont de la science vous ne croyez pas dans la puissance des dieux vous ne croyez pas de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au temps fixé par le roi pour qu'on les lui amena le chef des uniques le présentant à le mécanisme le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens il ne s'entourva aucun comme Daniel Anania Mishael et Azaria il fut donc admis au service du roi wow vous voyez lorsqu'on marche avec Dieu qu'est-ce qui peut arriver si vous voulez marcher avec des des morts ou des gens qui sont morts soit disant ce sont vos ancêtres je ne sais quoi c'est pas le problème c'est pas le problème moi je marche avec Jésus c'est pas le problème si vous voulez marcher avec des gens c'est pas le problème de marcher avec des salines avec péture avec tous marcher avec je ne sais pas vous pouvez citer n'importe quel euro que vous voulez marcher avec eux ce sont des morts marcher avec moi je marche avec Jésus qui est ressuscité je marche avec Jésus qui est ressuscité parce que je ne sais pas quand est-ce que je serai mort quand est-ce que je mourrai je marche avec Jésus je me bats pour Jésus et je suis prêt à mourir pour Jésus tout simplement et tout le reste je suis désolé sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astuels qui étaient dans tout son royaume ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus est-ce que vous voyez ça est-ce que Daniel était en train de jeûner là pendant qu'il mangeait de l'église mais boire de l'eau non Daniel va nous jeûner dans le chapitre 9 le chapitre 9 c'est là à partir de là Daniel va entrer en jeûne et il va entrer en jeûne vous n'avez pas vu qu'il avait mangé ou qu'on lui avait apporté de la nourriture ça n'existait pas la première année de Damis fils d'Assyris de la race des Med lesquels étaient devenus rois du royaume des Calderes la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérusalem le prophète j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre quand vous voyez sac et cendre vous voyez détresse et quand il y a détresse on n'a pas envie de manger comme quand David jeûnait pour son enfant de Bathsheba qui était mort qui était malade presque mourir et quand l'enfant est mort et on lui apportait de la nourriture et David mangeait alors le soldat était étonné il disait bon moi quand l'enfant était vivant tu ne mangeais pas maintenant l'enfant est mort tu manges c'est quoi alors David a dit est-ce que j'ai le pouvoir de me faire revenir je peux aller là où il est mais il ne peut plus revenir vers moi donc je mange je boire donc David mange et boire pourquoi parce que quand on jeûne c'est un jour de détresse c'est un jour où on humilie notre âme comme dit Esaïe on humilie notre âme on prend un jour pour s'humilier devant Dieu et un jour vous savez très bien un jour ce n'est pas 6 heures ce n'est pas 12 heures un jour c'est 24 heures de temps et vous êtes à l'époque il prenait de sacs et cendres alors pendant qu'il était en train de se bassiner dans la cendre il mangeait de la guim en même temps oh je sais bien ouais protestant ouais protestant vous êtes vous êtes extraordinaire donc Daniel avec le bon autrement la scène de Daniel se remplit de cendre si si tu jeûnes avec la cendre et le sac donc ça dit qu'il y a des pouss des cendres 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 vous comprenez donc là cendres 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 ben comme ça on va pleurer on va chercher pour Dieu on cherche la présence à ce moment là qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on a envie de mourir non c'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on est tenté de jeûner je 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 ça dit à je quand on dit à je ça dit on jeûne on jeûne ça dit jeûne ça vient de je jeûne jeûne c'est la même racine donc maintenant vous allez me dire que vous allez jeûner vous êtes tenté de manger légumes il y a il y a l'alna l'alna market l'acheter fruits l'acheter pommes l'acheter poids l'acheter tout le monde des fruits bien-aimés il fait plusieurs bol il a combien bol bol fruits bol légumes et il va jeûner jeûne de Daniel l'acheter c'est dans quelle bible et en plus il ne peut même pas répondre pour dire dans quelle bible il a vu que Daniel jeûne en mangeant des légumes et boire de l'eau c'est où Daniel jeûne il mangeait en tout cas je n'ai pas vu ça jusqu'à ce que quelqu'un peut-être que je n'ai pas raison jusqu'à que quelqu'un me prouve le contraire peut-être que j'ai mal lu je n'ai pas bien vu donc je priais l'éternel mon Dieu je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances ce sont ces priers que nous devons faire ces formules de prière souvent les gens disent que je ne sais pas comment prier comment vous ne savez pas comment prier vous ne lisez pas la bible vous ne lisez pas la bible voilà le langage que vous devez avoir le même langage que les anciens quand vous priez vous utilisez ces mêmes paroles parce que quand vous priez vous vous présentez devant Dieu vous n'honorez pas Dieu vous ne lui dites pas comment il est grand d'abord oh Seigneur de tout puissant la maison là Seigneur il faut me donner un mari Seigneur je suis oh mais je dis Seigneur grand et doutable toi qui a créé le ciel la terre les cieux tous ceux qui la terre enferment toi qui étais grand et terre l'éternité regardez tous les anciens pendant qu'il prie comment ils faisaient des éloges pour Dieu comment ils élevaient le nom de Dieu regardez Daniel qui prie hein Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gagne ton alias et qui fait misère une corde à ceux qui t'aiment regardez il est tenté de faire des éloges et regardez tous les gens qui priaient à travers la Bible ils utilisent des formules d'abord pour élever le nom de Dieu monter comme il est grand ensuite on lui présente le problème on lui présente la difficulté ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas et puis ensuite Dieu va agir on l'adore et puis Dieu agit mais maintenant vous ne savez même pas comment prier vous dis Seigneur vous savez toutes les choses Seigneur tu sais toutes les choses et après tu vas dormir comme ça ça ne peut pas fonctionner comme ça mon vrai hein ma soeur ça ne peut pas fonctionner comme ça ça ne peut pas fonctionner comme ça il faut savoir se présenter devant Dieu utiliser les formules bibliques on ne dit pas on se présente devant Dieu comme disent les protestants gloire au Père gloire au Fils gloire au Saint-Esprit de Dieu Seigneur éternel ça c'est de la démagogie c'est pas comme ça on peut cette formule là les apôtres n'ont jamais utilisé cette formule là les prophètes non plus non plus donc c'est à dire utiliser les formules qu'ils utilisent Père au nom de Jésus-Christ Père Seigneur du ciel et de la terre au nom de Jésus-Christ que le Seigneur disait nous voici devant toi toi qui es le créateur de toutes choses toi qui as choisi de cacher les choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants nous voici devant toi toi qui es rédoutable merveilleux glorieux toi qui as fait trembler Nebika Mésar oh toi qui as fait trembler le roi de Tyre toi qui as fait trembler Jéricho nous voici devant toi toi qui as fendu la mer rouge Seigneur Seigneur de telle éternité en éternité tu es Dieu ou tout comme quand Moïse dans le Somme 40-20 Seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération Seigneur Aux que les montagnes fous-se-nées et que tu as créé la terre et le monde l'éternité 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 tu es Dieu tu fais rentrer les hommes de là Oh Seigneur 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 tu as été pour nous un refuge de génération en génération Oh avant que les montagnes fous-se-nées et que tu se créé la terre et le monde l'éternité l'éternité tu es Dieu tu es les hommes de la poussière et tu adores Dieu tu chantes la cantique maintenant vous allez me dire mais quelle cantique chanter mais c'est éviter il y a un problème parce que les apôtres ils chantaient mais nous ne savons pas ce que les apôtres chantaient Colossiens 3-17 et Ephésiens 7-19 les apôtres chantaient les sommes les hymnes les cantiques spirituelles où sont-ils dans votre Bible les apôtres chantaient les hymnes les sommes les cantiques spirituelles ils se trouvent où dans votre Bible voilà pourquoi je chante le somme 90 je peux choisir de chanter n'importe quel somme en fonction de la requête de prière en fonction de ce que je veux offrir à Dieu j'utilise n'importe quel somme pour adorer Dieu ou n'importe quel épître ou n'importe quel prophétie je chante c'est tout mais si vous voulez choisir les cantiques des vendeurs d'adoration des vendeurs de l'eau et des blasphémateurs là c'est vous mais vous n'adorez nous vous ne pouvez pas adorer Dieu avec les cantiques des vendeurs de l'eau et des blasphémateurs qui vendent l'évangile suite toute forme vendeurs de l'eau c'est vendeurs Dieu siège aux milliers de la loi et des enfants et comme dit le somme grand de l'eau a promis la loi s'y est aux hommes droit et nous devons être droit nous devons être droit pour que la loi puisse s'asseoir puisse s'asseoir en nous moi j'aime ça parce que la première fois que le Seigneur nous avons terminé parce que nous continuons après la première fois que le Seigneur m'a montré comment quand on est dans la sanctification comment on est il m'a présenté enfin déjà deux fois sur deux formes il m'a présenté une maison quand on nettoie une maison à l'intérieur de la maison est propre dans la vision elle est propre par exemple une femme vous vous êtes levé le matin vous nettoyez votre maison vous faites la sépillère vous nettoyez ici et partout les poussières et la maison est clivée fraîche mais le Seigneur m'a montré après que cette maison ait été nettoyée et propre il m'a montré qu'à l'extérieur il y a un vent et ce vent peut ramener tout ce qui est mauvais de l'extérieur vers l'intérieur c'est pour cela qu'il faut toujours avoir un balai et il faut prendre des dispositions et mettre des tapis à l'entrée et demander aux gens de garder les chaussures à l'entrée pour ne pas salir la maison et surveiller les portes et les fenêtres parce que le vent quand ce vent souffle il envoie de la poussière vers les fenêtres vers les portes vers les partout et les gens qui hontent peuvent ramener aussi de la poussière et ce qui fait que la maison sera encore sale mais pour garder cette maison propre il faut tenir en balai constamment continuellement et surveiller les fenêtres et les portes afin de garder la maison propre et ça c'est la vie d'un chrétien et vous m'avez montré aussi quand vous commencez à vous sanctifier c'est que quand vous recevez les bénédictions spirituelles de Dieu vous recevez la grâce de Dieu pour être sain toutes les perfections qui se trouvaient en vous sortent c'est comme par exemple dans votre nez vous éjectez quelque chose ici dans ce nez là et de l'autre côté sort les mauvaises choses donc c'était comme ça à dire la présence de Dieu rentre et quand la présence est dur rentre en toi toutes les imperfections sortent de toi quitte ton corps et ton corps devient propre et sain maintenant ça m'a montré aussi adorer Dieu ce n'est pas quelque chose qu'on fait qui est facile comme ça c'est à dire entrer dans la présence de Dieu vous avez été élevé vous avez entendu que pour entrer dans la présence de Dieu il suffit de vous mettre à genoux et vous commencez à prier vous êtes dans la présence de Dieu non même pas oui pour adorer Dieu il suffit vous commencez vous entendez un cantique vous commencez à chanter et vous êtes dans la présence de Dieu même pas pour entrer dans la présence de Dieu il faut d'abord être au saint lequel ça dit le Seigneur il cherche des vrais adorateurs et les vrais adorateurs ce sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité pourquoi un adorateur doit adorer en esprit et en vérité parce que tout simplement le Dieu qu'il adore est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité le verset 24 Jean 4 maintenant quand vous voyez dans les églises traditionnelles des belles musiques belles mélodies vous pensez que ces gens sont dans la présence de Dieu mais c'est complètement faux une femme ne peut pas être dans la présence de Dieu si elle n'est pas voilée une femme qui n'est pas voilée ne peut jamais être dans la présence de Dieu une femme qui n'est pas habillée convenablement ne peut jamais être dans la présence de Dieu une femme dans son habillement être un objet de convoitise ne peut jamais être dans la présence de Dieu et y compris pour un homme maintenant d'abord il faut se conformer selon la loi de Dieu pour pouvoir comprendre pour pouvoir savoir comment se présenter devant Dieu et après avoir découvert comment se présenter devant Dieu à ce moment là nous pouvons nous agresser à Dieu parce qu'avant de s'agresser à quelqu'un il faut aller dans la présence de la personne il faut rencontrer avec cette personne vous voulez communiquer avec le président par exemple il faut prendre un rendez-vous et après le rendez-vous il faut retrouver le président dans une salle destinée à cette rencontre et il y a des formalités à respecter pour rencontrer avec le président mais Dieu c'est la même chose maintenant pour rentrer dans la présence de Dieu il y a des formalités à mettre en place comment vous imaginez comme si c'était dans votre chambre ou dans votre salle de bain la présence de Dieu vous entrez dans la salle de bain vous vous bénissez et vous êtes dans la présence de Dieu c'est comme ça aussi facile et tout le monde est dans la présence de Dieu les écrits de l'église traditionnelle ne sont pas dans la présence de Dieu les vendeurs d'adorations les vendeurs de louanges les femmes que vous voyez les hommes qui chantaient qui vendaient les louanges ne sont et ne seront jamais dans la présence de Dieu les écrits traditionnels ne sont pas dans la présence c'est même pas Dieu qui adore parce qu'on adore Dieu en esprit pour adorer Dieu il faut être en esprit c'est-à-dire il faut se sentir qu'il faut avoir l'esprit de Dieu pour adorer Dieu en esprit et à ce moment vous allez identifier les louanges qu'il faut donner à Dieu ce ne sont pas les louanges des vendeurs d'adorations les vendeurs de louanges les louanges qui se trouvent ici là pour adorer Dieu dans la sanctification dans la sainterité parce qu'un homme charnel ne peut pas adorer Dieu c'est l'homme spirituel qui adore Dieu vous n'êtes pas spirituel c'est-à-dire vous n'êtes pas c'est vous ne pouvez pas adorer Dieu vous êtes une femme vous n'êtes pas cèdre vous ne pouvez pas adorer Dieu vous êtes un homme vous n'êtes pas cèdre vous ne pouvez pas adorer Dieu c'est pour cela que je vous dis vous devez absolument être au sein parce que si vous n'êtes pas cèdre vous ne pouvez jamais entrer dans la présence de Dieu impossible impossible parce que c'est l'esprit de Dieu qui permet de communiquer avec Dieu si vous voulez établir une communication avec Dieu il vous faut l'esprit de Dieu donc ça dit il vous faut être sain alors je vous encourage soyez sain soyez sain dans toute votre conduite parce que vous avez besoin d'être sain prochainement nous aurons à disons week-end prochain et selon la volonté de Dieu nous aurons à finaliser ce sujet qu'on parlait sur le jeûne, nous sommes arrivés au verset 4 du chapitre 9 de Daniel et nous étions en train de vérifier est-ce que pendant que Daniel jeûnait il mangeait et boit nous avons vu que Daniel n'avait pas mangé, Daniel ne buvait pas, d'accord, puisqu'il était dans détresse, donc nous sommes arrivés au verset 4 mais nous allons continuer à lire peut-être plus vivant Daniel mangeait ou buvait pendant le jeûne et tout donc nous allons vérifier ça convenablement et vous allez voir pour les églises, les gens de l'église traditionnelle qui vous disent que nous faisons le jeûne de Daniel nous mangeons de l'église nous buvons de l'eau c'est de la démagogie cela n'a rien à voir avec la Bible Daniel n'avait pas mangé pendant qu'il jeûne ça n'existe pas donc vous n'écoutez pas les gens qui vous disent ça quand vous voyez les gens qui vous disent qu'il faut 40 jours de jeûne 21 jours de jeûne 7 jours de jeûne c'est du pire mensonge du pire mensonge c'est faux, c'est complètement faux parce qu'un jour de jeûne c'est 24 temps et quand on jeûne on ne mange pas on consacre ce jour totalement au Seigneur or lui il dit il fait 21 jours de jeûne 40 jours de jeûne ce sont des menteurs des vrais menteurs regardez Esther 3 jours de jeûne vous pensez 3 jours de jeûne d'Esther c'était 6h du matin à midi après Esther rentre chez elle elle mange, elle boit et après elle revient non, 3 jours de jeûne tout le monde jeûne 3 jours il commence au soir puisqu'il a eu un soir un matin et ils ont passé 72 heures dans la présence de Dieu sans manger, sans boire parce que c'est 3 jours 24 heures de temps par jour et aujourd'hui l'autre il a dit qu'il a fait 40 jours de jeûne vous pouvez faire 40 jours de jeûne et bien ok soyez bénis et demeurez bénis nous serons prochainement ensemble et nous regarderons qu'est-ce que le jeûne et quel est l'état de la personne qui jeûne comment elle est et est-ce que c'est une personne qui est en état de joie de contentement et automatiquement à ce moment nous allons voir ça et puis vous allez savoir quand commencer le jeûne et quand terminer le jeûne parce que souvent quand vous jeûnez vous commencez à 6h du matin mais le jour ne commence pas par le matin le jour commence par le soir le jour commence à 18h oui le jour commence à 18h comme dit le texte il y a un soir et un matin donc c'est à partir de 18h le jour commence pour 18h ça fait 24 heures donc si vous jeûnez vous devriez commencer de 18h pour le lendemain 18h vous calmez sans manger sans boire il faut vous diviser au pied du Seigneur mais quand vous faites 6h du matin pour midi vous êtes en plein déjeuner ou plutôt vous passez un moment de prière c'est pas le jeûne ne parle pas du jeûne ça n'a rien à voir avec jeûne ok vous mangez vous buvez et puis vous dites que vous êtes en train de jeûner et que vous êtes en train de moquer d'équipe bonne soirée à tout le monde je vous aime je suis condamné à vous aimer alors moi sans camis bonne soirée il soit béni merci d'avoir été avec nous d'accord bien aimé Victor merci merci parce que toujours et tu as pu ta présence toujours donc soit béni que le Seigneur vous donne une double portion spirituelle au nom de Jésus Christ c'est très important et nous salons tous les autres bien aimés les ministres qui sont là et les du qu'un sonde et au nom de Jésus Christ bonne soirée je vous aime je suis condamné à vous aimer et j'aime quand je vous aime car quand je vous aime je vais sans disciple comme dit Jean 13 34 35 c'est à cela après tous vous connaissez nous sommes vraiment des disciples de Jésus Christ donc n'oubliez pas revenez sur le fondement des apôtres et demirons-y parce que nous devons revenir sur ce fondement et prêcher la copie collée la copie collée du fondement des apôtres c'est très important n'ajoutez rien et n'enlève rien parce que tout est déjà là ok et différenciez l'église de Jésus avec les églises de Bosch les églises babyloniennes et que dirige Gégory Toussaint ou tous les faux pasteurs Malorie Amel Lafleur et tant d'autres encore ne confondez pas l'église de Jésus avec ces lieux de Bosch non ce ne sont pas des églises de Jésus Christ parce que dans toutes les églises que vous voyez des femmes qui prêchent des femmes qui dirigent des femmes pasteurs ce sont des dépotois de démons des remparts de démons Dieu n'est pas là et d'ailleurs ces pasteurs ne sont pas appelés par Dieu parce que dès que vous voyez des femmes qui parlent qui se tiennent debout qui dirigent des services qui sont pas c'est ça tout c'est de la démagogie totale ce n'est pas la Bible alors ne pensez pas que ça a à voir avec la Bible ou que vous voyez des femmes qui ne se voilent pas qui s'habillent comme des prostituées qui sont des objets du convoitisme tout ça non la dîme présentation seigneur des choses qui n'est pas évangélique donc qui ne sont pas évangéliques donc attention bien-aimés attention d'accord donc que soyez bénis soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus bonsoir je vous salue vivre il ne faut pas je ne suis pas je ne suis pas affronada vous ne suis pas même la yn smaller fría than